On est à la Red Bull et... Oh là là ! Oh, ça m'écarquit, ça me... J'ai le cœur qui... Boum 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 ! Acolle plus Energy Drink, sale combo... Ah ouais, non, mais non, mais... Oh là là ! Allez, cool boss ! Évidemment, on n'a pas dit bonjour à YouTube, mais YouTube, bonne année ! YouTube... C'est reparti ! Un an ! Un nouvelle année ! On va parler de qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine... Bon, de toute façon, on en a déjà parlé, mais... Voilà, on va pouvoir rappeler, matraquer que... Que cette année, ça va être normalement 2018 en mieux, si on regarde les jeux vidéo qui vont sortir... Alors, on va faire du The Lost, tranquille, c'est une vidéo de Brasse, YouTube... Si tu voulais voir du skill, ce sera une autre fois... The Lost... Au calme ! Salut, lovely, bonne année ! T'as pas l'habitude, alors que lui, bon... Bah oui, mais même... Comment tu fais pour avoir l'habitude ? Pour peu que tu prennes de la drogue dure avec... C'est super dangereux... Ouais, non, mais déjà, la drogue dure... Je suis le plus gros anti-drogue du monde... Alors, rien qu'entendre drogue dure, tu vois, ça, c'est pas possible... Alors, imaginez des gens qui prennent de la drogue dure, plus, genre, energy drink, alcool, etc... Non, mais... Non, moi, je sais pas... Moi, je... Non... Je comprends pas... Merci beaucoup, Epicurien, qui nous dit bonne année avec ses 9 mois de sub... Wallpigs, 16 mois, des gros bisous, Wallpigs... Boîte à meuf, 16 mois également, comme Wallpigs... Je sais pas ce qu'il s'est passé à 16 mois, mais... Toujours buggé, Sarr, quel plaisir de spaber son sub... Et... Un-Believe... 10 mois de Twitch Prime qui nous dit bonne année, évidemment, les messages de Resub aujourd'hui risquent d'être bonne année... Sachez que bonne année à tous, évidemment... Ça va pas être Six Song qui sortirait potentiellement en 2020... Six Song, je pense que c'est 2020, là... Non, mais là, il y a trop de choses, parce que comme dit Mintos, 2020, Animal Crossing en mars... Sauf qu'en mars, il y a aussi Ori 2... Il y a aussi... Je crois que... Le jour d'Animal Crossing, il y a un autre jeu qui sort... Doom ! Doom, bon, moi, Doom, après, je m'en fous, je veux pas faire la campagne en stream... Mais je sais que j'ai envie de faire un peu de Doom en ligne... Euh... Mais ça, voilà, bon, pour ceux qui attendent Doom, Doom... Euh... Iceborne dans 9 jours, sachant que là, j'ai 9 jours pour... Pour rattraper tout World... Tout Monster Hunter World... Enfin, c'est-à-dire, il faut que je fasse l'histoire, quoi... Il faut que je fasse l'histoire en 9 jours... Mais avec les armures craquées de défenseurs, là, je pense que ça se fait... Évidemment, Cyberpunk... Mais il y a trop de choses, hein... Il y a trop de choses, même Macmillan a prévu des trucs... Enfin, c'est... Macmillan, ça devrait plutôt être deuxième partie de l'année, pour le coup, même... Ça n'arrête jamais ! À cause du stream troll de C.S. Hier, t'as perdu ta streak de stream... Ah, merde ! T'as commencé Monster Hunter World, l'Arc, c'est la meilleure arme... Ah, moi, je kiffe l'Arc ! L'Arc, c'est tellement stylé ! L'Arc, c'est trop stylé ! Mais il y a trop d'armes stylées ! Parce que Monster Hunter World, on peut tout dire sur ses animations de glissade, d'accrochage, tout ça... Mais alors, les animations d'armes... Putain, elles sont incroyables, hein... C'est cool ! C'est cool ! Avec le Perse Dragon... Ah, le Perse Dragon, c'est chiant, mais... Mais oui ! Vivement Mars ! Ah non, mais il y a trop de trucs ! Il y a trop de trucs ! Half-Life Addict, c'est évidemment pour ceux qui aiment la VR... Pour moi, c'est pas possible, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés, quoi ! C'est une résolution de commencer plus tôt... Non, là, c'est que ce soir... En fait, là, je tombais de sommeil ! En fait, je me suis couché à 8h30 ! Je vous jure, j'étais absolument pas bourré ! C'est-à-dire que j'ai arrêté de boire, il devait être... J'ai arrêté de boire, il devait être 2-3h du matin, un truc comme ça... J'ai fini à l'eau... Ah, j'ai trouvé ! Xubi a ramené chez moi du Arizona Half & Half... Ça ressemble à du Liptonic en plus sucré, c'était extra bon ! Donc j'ai tourné au Half & Half, au Ice Tea... Et à l'eau... De 3-4h du matin jusqu'à 8h30 ! Je suis allé me coucher, donc tranquille ! J'ai dormi jusqu'à 17h, sorti du chien, etc... Donc là, ça va ! Mais... Fatigué, évidemment, parce que... Décalage, sommeil un peu pas très reposant et tout... Bah, il faut oublier les sorties de jeu, mais... La Zylan ! La Zylan ! Qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu à la Zylan, quoi ? Parce que c'est bon, quoi ! Age of Empire 2... Age of Empire 2, Warcraft 3, et puis on s'emmerde, quoi ! C'est arrivé au twist de Messenger, quel bon jeu ! Incroyable, Messenger ! Donc aujourd'hui, on commence plus tôt, mais c'est pour... Voilà, tranquille, quoi ! Si demain, on commence à 21h30, c'est pas que j'aurai foir à mes résolutions, j'ai pas de résolutions ! C'est sûr, Age of Empire 2, non mais... Mais qui ? Qui ? Qui Age of Empire 2, quoi ! Les gens sont là en mode, c'est du génie à regarder, et franchement... Ouais ! Bah, moi, je m'emmerde un peu, quand même ! Je sais pas ! C'est pas mes jeux ! Je vais vous avouer un truc, c'est pas mes jeux ! C'est pas ces jeux-là qui me font vibrer, dans la vie, en fait ! Tous ces gens qui vont faire trop de choses de leur année, moi, mon seul plan, c'est regarder 250 films et trouver un taf ! Bah déjà, trouver un taf, c'est un gros plan ! Et mater plein de films, aussi ! Parce que déjà, il avait fait une liste de films, il a toujours rien vu, quasiment ! C'est un jeu de vieux ! On veut tous une finale sur Ring Fit ! Ah, Ring Fit, franchement, j'ai vu du gameplay ! Bah, no joke, les gens se sont moqués de Ring Fit, je trouve, ça a l'air assez intéressant ! Même pour faire du sport, tranquille ! Je trouve Ring Fit plus intéressant que Wii Fit, avec la balance, la balance board ! Ça, je trouvais ça pas ridicule, mais genre, je trouvais ça très bof ! Là, le Ring Fit, je sais pas, j'ai vu des mini-jeux, des machins, ça a l'air marrant ! Tunic aussi qui arrive ? Non ! Non mais Tunic, il arrive jamais ! Tunic, c'est l'arlésienne ! Turse of the Blind Spare ! Une résolution, mais pourquoi les... Ça, c'est un truc qui me choque ! Ça vient d'où, la mode des résolutions ? D'où est-ce que... Est-ce qu'il y a une tradition sur les résolutions ? Pourquoi ? Moi, j'ai jamais compris ! Parce que les résolutions, oui, vivre mieux, prendre plus soin de toi, enfin, tous ces trucs-là, mais... Il y a des gens qui prennent trop ça à cœur ! Bah, généralement, ceux qui, justement, se mettent la santé en l'air, enfin, moi, je vais arrêter de fumer, moi, je vais machin, je vais... Pourquoi ? Pourquoi les gens font ça ? Merci beaucoup, l'Alky, pour les 20 mois de somme ! Rebienvenue et une bien bonne année ! Une bien bonne année à toi, l'Alky ! Des bisous ! Vous voyez, ce soir, j'ai pas la voix des lendemains de soirée difficiles ! Un peu ! Mais j'ai pas le... Y'a pas d'alcool dans la voix, tout ! Wifit, excellent pour les rééducations et les kinés ! Très bon jeu dans ce domaine ! Ah oui, non mais... Wifit, ça avait l'air stylé, hein ! Mais, euh, je sais pas, quand je vois Ring Fit, j'ai l'impression que c'est plus... Poussé ! Plus, je sais pas... Les mini-jeux donnent un peu plus envie, ça a l'air plus... Y'a l'air d'avoir un côté un peu plus arcade et en même temps, tu fais de l'exercice ! On t'a l'air d'un con, mais... Ça, évidemment ! C'est une nouvelle année qui commence, c'est une occasion de repartir de zéro et d'oublier les merdes de l'année dernière, c'est un rituel de motivation ! Ouais, ouais, non mais oui ! Je me demande si y'a pas une tradition au-delà de tout ça, parce que... Quand ils pensent, c'est vraiment quelque chose de très... sociétal, tu vois ! Je suis pas sûr que dans des sociétés... Je suis pas sûr qu'en Papouasie, les mecs à la nouvelle année, ils soient là en mode, bon bah j'ai oublié les galères de cette année, et puis on va partir sur des nouvelles... Non ! C'est juste que... C'est très sociétal, quoi, en mode, bah... Allez, on va oublier les galères, on va... Je vois... Ta résolution pour 2020 sera de te laver les mains après le toucher rectal. Pas mal, ça. C'est encore plus poussé dans les pays asiatiques. Ah ouais ? Putain, c'est ouf. Non mais quand je disais Papouasie, c'est que je veux dire, par exemple, une tribu, quoi. Des gens qui vivent encore en tribu ou... Qu'ont pas tout ce délire de vivre dans une société moderne. C'est le capitalisme, en fait. En fait, prendre des résolutions, c'est de droite. Enfin... Merci ta fumi. Le call boss déjà passé, oui, c'était le halo qu'il fallait call. Ah, résolution... Ma résolution de 2020 changeait de saison dans la semaine, hein. Généralement, le Nouvel An se fête partout. Après, c'est pas le 30... Oui, non mais oui, le Nouvel An se fête. Mais prendre des résolutions, des machins... T'as déjà compris pourquoi les gens attendent que la Terre ait fait un tour complet autour du soleil pour arrêter de fumer. Mais parce que, voilà, c'est une nouvelle année, tu vois, c'est pas le même chiffre. Merci beaucoup ta fumi pour les 11 mois, bonne année. Vive la team chien, tu as le droit. Akarawa, 22 mois de Twitch Prime, je viens de mourir à 3 screens de la fin sur The Undies Night pour Iron God. Bonne année, Shisbrass. Oh non ! Mais Akarawa, je t'ai vu l'autre fois, je suis passé sur ton stream, t'avais des problèmes d'input lag. T'étais en train de tenter l'Iron God sur Disney, donc Iron God qui consiste à faire le Any% donc terminer le Dark World et terminer la cinématique de fin sans mourir une seule fois. Donc débloquer tout le Light World et le Dark World quoi. Et t'avais l'air assez chaud quoi. T'es mort à 3 screens de la fin ? Attends, on a 3 screens de la fin, c'est-à-dire que t'avais passé le screen 20 là ? Ring Fit y'a pas mieux dans le genre, j'avais pas une mauvaise position physique mais là je suis bien plus tonique. Oh vas-y, faut que je me prenne Ring Fit. Ma résolution, acheter Ring Fit. Ta ta ta... Mais en vrai, si je devais avoir des vraies résolutions pour 2020, ce serait refaire un setup propre de mon côté quoi. Virer X-Split et passer sous OBS. Tout refaire proprement. T'avais passé Ruin 20. Mais Ruin 20 c'est l'enfer. Ruin 20 c'est l'écran qui même quand tu la traînes 10 milliards de fois, il passe une fois sur deux quoi. J'ai jamais compris. L'HT mais pas y jouer. Ah joué à Ring Fit en stream, quel enfer. T'es là à secouer ton volant. Aller à la piscine et commencer à streamer et que t'as acheté une caméra de stream d'Occas. Putain la caméra de stream d'Occas quoi. En vrai vaut mieux, tu peux les prendre en Black Friday, il y en a à 30 balles. Laissez 920 en Black Friday, elles doivent coûter que dalle. Mais bon, le Black Friday est passé. Ring Fit c'est pas un sextoy. Non. Et non. Alors après, ça peut s'arranger tu vois. Mais... De base il ne me semble pas. hop, 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 hop. Non, non, non. Merci beaucoup Sixkunk, Sixkunk. Bienvenue à toi Sixkunk chez les Brasseurs. Bonne année. Les Brasseurs de 2020. On va vous appeler les 2020 Merci beaucoup Siskonk Salut Ashrarn Même Ashrarn a le droit à une bonne année Comme quoi On fait table rase Tu confonds avec le coq ring Ah là là C'est autre chose Est-ce que c'est considéré comme sextoy Si Faut pas être gêné de suer devant des gens Moi je sue tous les soirs devant vous Streamer même un jeu à la con comme Isaac C'est sudatif Du passé faisons table en marbre Exactement Putain le marbre sur graveyard keepers On ne fait pas table barbe Et le Elden Ring Ah le Elden Ring si on peut l'avoir en 2020 C'est magnifique J'y crois pas trop mais si on peut ce serait magnifique Merci beaucoup Un stream Beat Saber Tu brasses du vent pareil Ah Beat Saber Beat Saber incroyable Beat Saber c'est vraiment incroyable Moi en jeu de rythme actuellement C'est Spin Rhythm Spin Rhythm Spin Rhythm c'est si bien Et c'est si difficile quand même Petite carte de TP Non C'est parce quoi sur Graveyard Tu t'es endormi l'autre jour C'est incroyable Graveyard c'est incroyable Là il me manque quelques pièces en argent Je vais pouvoir encore augmenter mon église C'est mon jeu Graveyard Keeper c'est mon jeu Mais ça n'a rien à voir avec Stardew C'est vrai que c'est deux jeux totalement différents C'est juste que quand tu les vois comme ça d'apparence Tu pourrais penser que c'est la même chose Et en fait quand t'as joué à Punch Club T'arrives sur Graveyard Keeper Et tu fais ouais En fait c'est le jeu Qu'on voulait après Punch Club Je sais même pas comment j'ai fait pour passer à côté C'est à dire que Graveyard Keeper Moi j'en avais entendu parler J'avais même déjà eu l'information A un moment que Graveyard Keeper C'était par les mecs de Punch Club Je l'avais déjà cette information Je l'avais juste totalement sorti de ma tête Et je l'avais jamais fait Alors qu'en vrai Moi quand j'ai fait Punch Club à l'époque Je suis en mode Le prochain jeu de ces mecs là Je le démonte Enfin c'est trop bien ce qu'ils font C'est trop des jeux pour moi Ça ressemble à des clickers A des idle games Sauf que ça en est pas en fait T'es actif T'es actif dans ton idole Et ça c'est C'est incroyable La belle 2020 Une belle de Ah ça c'est cool Si jamais on a un accident Lazarus Rags C'est pas mal Mais Graveyard c'est la vie Graveyard on a fait les poutres Les poutres en bois Tu l'as acheté cet après Me passer la journée en glandouille Grâce à toi Ah non mais c'est C'est la glandouille Bah là les soldes Steam Terminent demain je crois Alors les soldes Je crois que les soldes Epic c'est pareil Ils ont fait n'importe quoi Sur l'Epic Game Store Il y a eu Je crois aujourd'hui Il y a Darksiders 1 et 2 Bon c'est pas des jeux Qui valent très cher Mais si on les a jamais fait Ça fait 2 jeux Et je crois qu'hier Il y avait carrément Je sais plus Hier il y avait un beau jeu Je crois Il y avait également Je crois que demain Il y a Steep Steep c'est trop bien Bon Steep Ça manque un peu d'objectif J'espère que Ubisoft Fera un Steep 2 En vrai Je pense qu'ils vont faire Un Steep 2 Parce que Steep 1 a bien marché Et que l'équipe Qui travaille sur Steep 1 A vraiment bien réussi son taf Donc à mon avis Ils vont sûrement prévoir Un Steep 2 J'espère Et faudrait qu'ils soient Avec plus d'objectifs Plus de Parce que le défaut de Steep 1 C'est que le gameplay est incroyable Mais Bah il n'y a pas grand chose à faire En fait Les missions sont très ressemblantes A part te balader Et vraiment passer un bon moment En mettant de la musique Et t'as l'impression d'être au ski Bah il n'y a pas vraiment Plus d'autre chose Le nouveau Yuka Ah oui c'est ça Il y avait Yooka Lely Impossible Lair Gratos déjà Yooka Lely Impossible Lair Il est trop bien Pour tous les fans De Donkey Kong Country Ça n'a pas de sens Darksiders 1 et 2 C'est valeur sûre Gréviard il est que solo Et du coup Ouais c'est le shortcut Mintos T'en es où toi Mintos Dans Dans Gréviard T'es plus loin non T'as la pêche dans Gréviard Qui est ce que c'est que ça En fait Gréviard C'est aussi un peu le jeu Du faut deviner des trucs La pêche à la pêche à la mouche T'as loupé que Céleste Putain il a tout pris Mais Céleste tu l'as déjà Bon ETA Bah me spoil pas si t'es plus loin Mais si t'es plus loin En fait moi J'en suis que Alors attends Donc là Y'a un moment où il fallait Augmenter et l'église Et le cimetière C'est à dire passer ton cimetière A 35 points Plus l'église A 20 points Donc ça je l'ai fait Et maintenant je dois payer Le premier permis de construire Pour que mon église Soit agrandie la première fois Plus Qu'est-ce que je fais d'autre Mademoiselle Charme Tout ça j'y suis pas encore allé Parce que j'ai pas encore réussi A avoir assez d'encre En fait l'encre J'ai pas trouvé le truc d'alchimie Pour faire de l'encre Du coup j'ai pas encore l'encre Et le stylo affilé à Pour pas de spoil Je suis avant Ok Merci Amy Snow Pour les 8 mois de sub Rebienvenue Amy Snow Ouais je suis peut-être un peu plus loin J'ai joué 7h en gros En gros j'ai 7h et quart de jeu On est kiff-kiff Ouais mais de toute façon Je pense qu'on a pas dû faire Les mêmes objectifs Tu vois Je pense que c'est plus En termes d'heures de jeu Si t'as joué 7h globalement On a dû faire à peu près Autant de choses quoi C'est juste qu'on a pas dû partir Vraiment dans la même direction Tu sais y'a peut-être des trucs Que t'as trouvé Moi je les ai trouvés aussi Il unlock le meilleur craft Les bols Ouais j'unlock les bols quoi Les bols en céramique T'as fait des trucs que j'ai pas fait J'ai seulement fait des trucs Que t'as pas fait Ah mais j'ai fait une session Ah j'ai vendu tellement de gens J'ai déterré tellement de personnes J'ai déterré des connards Pour enterrer des mecs bien Pour du coup vider les connards Puis les crématoriers Ah j'ai trouvé les strats Qui te permettent de gagner Deux certificats d'exhumation En enterrant qu'une seule personne En gagnant du coup de la réputation Dans ton cimetière Incroyable Merci Masterdo Pour les 26 mois de sub Oh bienvenue Masterdo Joyeux Noël Et bonne année Déterrer les grands morts Pestri a commencé il y a longtemps Il y a 20 minutes 30 minutes Ah Et du coup Céleste chapitre 9 Alors Céleste chapitre 9 J'aimerais en faire assez Au mois de janvier Pour que Avant la fin janvier On ait réussi à faire Le chapitre 9 Un Deathless Donc j'aimerais vraiment Que là Les après-midi Qui vont suivre Alors peut-être pas Tout de suite Tout de suite Parce que là Le 9 janvier Il y a Iceborne Et j'aimerais être prêt Pour Iceborne Mais il y en aura Avant Iceborne Si je suis certain Déjà ce soir On va se refaire le chapitre 9 Et puis dans la semaine Vous en reverrez aussi Ce que j'aimerais C'est qu'en janvier On arrive à le faire Donc il va falloir en faire beaucoup La moyenne apparemment Pour des bons joueurs de Céleste C'est 70 heures de train Pour réussir le chapitre 9 En Deathless Donc ce serait pas mal Qu'on arrive à le faire En 70 heures aussi C'était l'objectif Et j'aimerais que j'avais dit En 2020 Qu'on mettrait le Le sub goal à 1200 Faut que je vous trouve un truc Faut que je vous trouve un truc J'avais dit le 1er janvier Faut qu'on trouve un truc Qu'est-ce qu'on va foutre Pour 1200 Déjà il y a une immo T'as 1200 Mais ça me paraît tellement C'est tellement beaucoup Que genre J'arrive pas à y réfléchir Je suis en mode Bah ouais mais non C'est beaucoup en fait Enfin Des fois je retombe Sur des vidéos On était 20 On va pas faire ça Comme ça La strat speedrun Pour les bûches Ah oui la strat speedrun Pour les bûches On va voir ça Le goal c'est Deathless Avant les 2 ans du jeu Bah oui c'est vrai Qu'il était sorti Fin janvier 1200 stream IRL Rosco C'est pas bête ça Si on compte pas TGH Qui a pris 10h TGH t'as mis que 10h Merci Dreams Bonne année Ah bon 7 mois Merci beaucoup Dreams Le niveau 5 En jouant à Celeste Non mais le niveau 5 Plus jamais Non mais je vous l'ai dit Non mais c'est à dire Que je tiens quand même A ma vie Le niveau 5 J'ai compris Pendant 2 jours Sur mes toilettes A faire caca du sang Que c'était pas une bonne idée Mais qu'au moins Je peux dire Oh j'ai testé le niveau 5 Bah plus jamais Bah plus jamais En fait En fait je tiens à la vie Il l'a fait en 1 stream Hein Quoi Ah bon IRL 3 fois plus de piment Avec tous les subs Bah ce qui est bien C'est que 3 fois plus de piment Il devait avoir 50 places Donc bah C'est pas possible Bonne année Stream pâtisserie avec Mintos Ouais mais stream pâtisserie avec Mintos Moi j'arrive Et puis je Bah je fais rien Et ça c'est gagné Parce que c'est moi Qui me déguise en renard Ah oui Le stream pâtisserie avec Mintos Ou c'est Cheese Renard Qui vient chez lui Et ça C'est pas moi J'envoie Cheese Renard Merci Zouzou Pour les 10 mois Motivation pour Celeste Merci beaucoup Double Ben 6 mois Bonne année chez you J'espère que votre année Commence mieux que la mienne Bah écoute Double Ben Je ne sais pas ce qui t'arrive Mais courage 2020 pour moi Il ne s'est pas passé grand chose Pour l'instant On s'est réveillé à 17h On va dire qu'on se réveille motivé On va dire qu'on se réveille motivé On fait des crêpes Ah les crêpes j'ai fait un Ah les crêpes j'en ai fait beaucoup J'ai fait beaucoup de crêpes à une époque En l'espace de deux semaines Je n'ai fait pas de crêpes à une époque Tu feras pas rien Tu mangeras L'espèce de pizza bol sur ton twitter Ça a un nom Ou c'est une spécialité du resto C'est une burrata en fait C'est une salade burrata Une burrata c'est présenter ta Présenter ta Ta mozzarella fraîche Seule avec Bah assaisonnement Et des trucs C'est souvent servi avec des Wusqueta C'est à dire des Des tartines grillées Avec Aux d'huile d'olive Aïe Tomate etc Là c'était servi sous forme de salade Mais en plus de ça Il y avait de la pâte à pizza Qui entourait En mode bol quoi Et c'était très très bon Les crêpes de Raymond Les crêpes Bah Un tiers Un tiers de rhum Alors Oui Catherine Deux tiers de rhum Ou un tiers d'ami Pour l'équivalent d'un grand verre à vin de Bordeaux Oui Est-ce qu'on peut pas avoir Ah putain J'aurais aimé avoir une carte de TP Même si on a le droit à l'accident Bah c'est dommage Putain C'est dommage Ah bah on l'a eu Incroyable Bonne année Elmendy L'histoire d'ailleurs La merveilleuse photo Chez Renard Bah c'était le Déserbus de l'espoir C'était un C'était un goal Pendant mon passage au Déserbus Avec Yamato et Nathalie Je me suis déguisé en Renard Et j'ai fait une roulade Un grand moment Pour les enfants Remplacer le lait par de la bière Et les oeufs par dur Les remets sont très bonnes Les crêpes de Rémo Faut arrêter avec ça Bonne santé Ouais bah c'est ce que Maintenant J'avais jamais compris pourquoi Enfin gamin Tu comprenais pas trop Les grands-parents tout le temps Et bonne santé surtout Maintenant je commence à Je commence à le get Un peu mieux quoi Dagaz Ah Dagaz c'est bien The Sun Y'a un clip Oh oui oui Y'a clip Bah y'a surtout image quoi Y'a image détourée Et Y'a image Comment dire Ancrée Gravée Inscrite dans Toutes les Toutes les histoires C'est mort Bonne santé Bonne santé Quand est-ce qu'on fait La big one Bonne santé On fait quand la big one J'aime dire Non mais la big one Skija Je te le dis tout de suite Faut pas qu'on soit que deux Faut qu'on trouve des gens Pour la big one Parce que la big one A deux Ca va pas le faire Je pense que la big one Faut être trois ou quatre On va aller voir ce qu'il y a ici Image détourée Et détournée Exactement Faut trouver une squad Faut y aller en squad Faut prendre ça comme un BR En fait Tu prends une squad Et c'est le dernier debout Un estomac sans fond T'es partant Putain j'avoue Tu la démontes Oui bien sûr Skija Il a pas mangé Une pizza fast food Depuis mille ans Il est en mode La big one Je la monte Je la démonte Il va manger Une demi part Et c'est fini quoi Alan food challenge Ouais mais Alan food challenge Il la mange tout seul Il en mange deux Alan food challenge Tu l'invites T'es pas refait quoi Les grosses hormones Oula Combien ? Tauril Cinq subs Qui offre un sub À Kissampoica Ferme 29 Mistline Joklatub Joklatub Putain mais mec Ce pseudo quoi Joklatub Et Lenibar Lenibar 68 Cardax en 3ème mois Merci beaucoup Pour les 5 subs Théorique Très gentil Une bonne année Alan il est du 92 Oh merde Bah ça se trouve Alan food challenge Quand il a demandé Ses deux big one Il a allé au dominos Auquel tu vas d'habitude Ce qui genre C'est possible Merci beaucoup Tauril Merci également À FAQ Pour les 22 mois FAQ FAQ 22 mois de Twitch Prime Des gros bisous Et merci à Mist29 Pour le sub Tout neuf De 2020 Bienvenue En 2020 2020 L'année De cyberpunk De Animal Crossing L'année De la Zealand 2 Sur Edge of Empire 2 Uniquement La Zealand 2 Qui va être renommée Edge of Empire 2 L'Alan Au point pour la team chat Mais non Ah je me suis trompé Je me suis trompé Je me suis trompé De bouton Excusez-moi Il a vraiment fait Une vidéo De big one Ouais L'année de doom Eternal Pour les fans de doom L'année de Iceborne Sur PC L'année peut-être De sing-song L'année du toll 2 Avec un peu d'espoir Avec Ouais Je tombais sur un clip De Mintos Qui disait à l'époque Le toll 2 L'inscription C'est un clip Qui date de Il y a Combien déjà Trois ans Non mais le toll 2 Le toll 2 C'était bien Arrêtez de demander ça Plus vous demandez le toll 2 Plus il s'éloigne Finalement Attendez repentance Et je pense que Voilà Si repentance C'est bon Si repentance C'est bon Il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Que des passions Se déchaînent Même moi Franchement Je vous le dis Même moi Si repentance C'est très bon Et faut voir Ce que repentance Peut proposer aussi Mais organiser Des éventisac Ça m'intéresse aussi J'en ai déjà fait Dans des bars Mais en organisé Sur internet C'est plus drôle C'est plus drôle C'est plus facile De regrouper des gens Parce que quand on organise Des trucs dans des bars Ou quoi Tout le monde peut pas venir Parce que selon OUté Machin Les gens sont loin Mais Oh c'est bien ça Selon comment est repentance Selon ce qu'il peut proposer Trouver d'autres formats Pas spécialement que du speedrun Mais trouver des trucs Moi ça peut m'intéresser aussi Merci beaucoup El Diablo46 Pour les 5 mois Pour bien commencer l'année Merci beaucoup El Diablo Rebienvenue Le Toll 2 Le lendemain de la Playstation 5 Toll 2 en duo T'as beau connaître Ces vidéos Mais bordel Celle du burger de 50 tonnes Comment il fait Non mais Alan Fout challenge C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je remonte le chat Couteau de cuisine Couteau de salle à manger Je me disais bien Que j'avais vu un message Pas vu le Toll 2 Sur la chaîne Mixer Bah voilà Déjà vous avez vu ça Faites pas les fous Non mais il y a tellement de choses En vrai il y a tellement de belles choses Tellement de belles choses Cette année Les points de la team chien Incroyable On a jamais été aussi proche De la date de sortie De la Playstation 5 Ah voilà franchement Franchement on est pas mal Prochaine E3 Ça va s'envoyer des fillons Dans tous les sens Prochaine E3 Sony revient En fait on revient les gars On a des trucs à annoncer Ah une Playstation 5 Avec un GTA 6 là Ça va saucer tout le monde Bah GTA c'est pas mon jeu Mais je comprends pourquoi Les gens sont saucés T'es rematé des vidéos De Hit The Road C'est quoi Hit The Road Ah peut-être 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 L'année de Super Meat Boy Forever Là les GDQ Bah c'est cette semaine La GDQ Ça commence le 5 Bah d'ailleurs J'ai un commentari Attendez Parce que ça c'est officiel Je crois Ça je croyais Que c'est Je crois que c'est bon Il me semble Que cette semaine C'est bon Je suis validé Pour un commentaire A la GDQ Sur le Restream FR Donc évidemment Je pense qu'on va revoir Un trailer de Meat Boy Forever Il y a pas The Last of Us Cette année Si Bah il y a normalement Ghost of Tsushima Enfin il y a plein de trucs Ah Gears Enfin God of War 5 God of War 5 Mon rêve Un couteau Tiens Ouais Là ouais Le planning a été publié Super Meat Boy Forever Ce sera Goobie de 100% Bah je sais pas Au bout d'un moment Ils ont tellement attendu Pour le sortir Peut-être qu'ils ont assez Révisé les mots Par contre Nintendo Direct Quand est-ce qu'on a Un vrai Nintendo Direct Parce que Nintendo Un jeu par mois Sur Switch C'est quoi le jeu Du mois de janvier C'est quoi le jeu Du mois de février Parce que le jeu Du mois de mars C'est bon Animal Crossing On est tous prêts Mais Qu'est-ce qu'il se passe En attendant Grosse annonce Au CES Pour la PS5 Normalement C'est quand le CES Mais tu mets Tous tes petits trucs Voilà Sur une feuille Pas de pression Les gens De toute façon Ils sont là Pour suivre ça Tout un week-end Tout un match Enfin toute une semaine Je sais pas Faut pas Je sais que ça peut Ça peut être impressionnant De se dire Que tu vas parler Devant des gens Mais les gens Sont derrière leur PC Ils sont avec leur chips Leur pizza Leur coca Leur bière Du 7 au 10 janvier 1000 subs On les a déjà atteint Mais GG D'y retourner Midboy Sur Danny Baranovski Bah c'est surtout Que Midboy Sans Macmillan Parce que Finalement Finalement Il est pas mauvais En design De jeu de plateforme Non plus Macmillan Là C'est la team Mid toute seule Et c'est vrai Que pour l'instant De ce qu'on a vu Il y a des bonnes idées Mais Ça fait trop mou Ça fait trop mou Donc ça fait peur Mais bon Nintendo direct Mi janvier Comme chaque année Bah espérons-le Dis toi que de toute façon Ton commentaire sera nul Mais voilà Dis toi que dans tous les cas Dans tous les cas Trois quarts des gens Vont trouver ton commentaire bon Bah même pas 99% des gens Vont trouver ton commentaire bon Ou de toute façon Voilà Ce qu'ils veulent C'est un commentaire Ils sont Voilà Ils vont rien dire Parce que normal Ou certains vont le dire Et peut-être que 0-1% des gens Auront vraiment trouvé ton commentaire Nul à chier Et eux le diront Mais Mais c'est pas grave Eux leur vie C'est Rien dire Un runner en 2020 C'est compliqué Il va falloir De putain de bonnes idées Mais il y en a Franchement il y en a Mais Ça faisait un peu mou J'étais aligné sur le fameux gothi Non mais ça On n'arrivera jamais A faire rentrer Dans la tête des gens Que Un jeu qui a gagné un gothi C'est bon C'est pas grave Ah si sur le chat Ça débattre ça Non mais ce qu'uron Goku Pourtant Il renouvelle pas Tant que ça Voilà Important pour le commentaire Un bon micro Un bon micro Et une petite gestion du stress Ne pas arriver en mode Tétanisé par la peur Parce qu'en vrai Ça ne résout rien Petite binouze Avant de Petite binch Avant de passer A l'action Oh putain Je suis en sûr là Tétanisé par la peur Tétanisé par la peur Tétanisé par la peur 2021 2021 Ah non mais des micros éclatés Il y en a tous les ans Des micros éclatés au sol Il y en a tous les ans Et on fait avec C'est pas aussi partie du charme De l'évent C'est que ça reste C'est L'organisation est Bien plus belle Je veux dire On a Ça a step up Avec les moyens Qu'on a maintenant D'organisation Etc Ça a step up Le french rostream C'est de plus en plus propre En fait Mais ça reste toujours Le petit truc Où bon bah Il y a des quacks Des trucs à la bite Des fois C'est normal Sources Steam Spermidoï Fever Sortira en 2020 Non mais 2021 C'est abusé quand même Non Il y a un moment Combien de fois Ils sont repartis de zéro Dans ce jeu Sur Steam C'était 2020 La semaine dernière environ C'est passé à 2021 Mais ils ont balancé Un tweet je crois La team Meet A balancé un tweet Sur Twitter XBim en a parlé Comme quoi Ils ont brassé Sur le fait Que souvent Dans les jeux vidéo T'es obligé de repousser Mais c'est pour délivrer Le meilleur jeu possible Ah oui Là j'ai dit plus Ça commence le 5 2021 Et en fait Quand ça va sortir Ça va être le meilleur jeu du monde Parce qu'après Après mille années De développement Finalement Meet Boy Forever Meilleur jeu de l'univers Le jeu le plus long du monde 3500 tableaux Moi je vous le dis Je préfère qu'un jeu sorte Quand les développeurs Pensent que c'est le moment De le sortir Les délires de Early Access Tous ces trucs là On en voit beaucoup Quand un développeur Peu se permettre De le sortir Quand il veut le sortir Tant mieux Il porte bien son nom Ce jeu Ouais c'est Meet Boy Forever On va l'attendre Forever C'est juste qu'il se botte Des bisous Tant 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 Super Meet Boy Forever Open World Je le sens Call Call Open World J'avoue Scénario à ramification Genre Witcher 3 C'est Bumbo Ils auraient du repousser Alors Bumbo C'est pas fait du tout Par les mêmes genres Mais Bumbo Aurait pu aussi Clairement Ah Bumbo On va avoir une mage De contenu Je crois en janvier La surprise La surprise de 2020 Un runner open world Salut bruin C'est pas Meet Boy en premier Ou Elden Ring Elden Ring pour 2020 J'y crois Elden Ring 2020 Ah quoi que Tête début 2021 Vas-y on va dire Elden Ring 2021 Early Sur Cross Gen Sur Playstation 4 Playstation 5 One Scorpio Non ils appellent comment Série X J'adore l'eau Je vais peut-être Aller me chercher Un peu de half and half Histoire de me remettre Un peu de sucre Dans le sang Salut Taylor Goel Bonne année Comment ça va Bonne année Nom de série X C'est juste Passer à Xbox Quet Quet Y'aura plus de half and half Dans 20-30 ans C'est sûr Elden Ring Ca fait un moment Qu'on a rien vu du jeu Bah c'est pas que ça fait un moment On a jamais vraiment Rien vu du jeu On a eu un trailer A l'E3 l'année dernière Mais c'était en mode Voilà On vous en a parlé Oui le jeu existe Oui George R.R.Martin A participé En tant que consultant A l'histoire du jeu Et son univers Mais on a pas encore eu Un vrai truc d'annonce Si c'est un vrai annonce Mais on a pas encore eu Une annonce gameplay Ou des trucs comme ça Même s'ils ont communiqué dessus Elden Ring était censé Être présent au Game Awards Il l'était pas Peut-être Je sais pas Le Tokyo Game Show C'est pas genre Je sais pas Je sais pas comment c'est Ouais la majorité Les sorties from software C'est en mars C'est vrai Du coup en fait Je pense que comme pour Sekiro On va avoir beaucoup D'E3 prochain Tout ce qui va se passer Tous les moments Là on va avoir des trailers Comme ça Du gameplay et tout Et puis comme Sekiro Ça sortira en mars La pêche dans Graveyard Keeper Tu comprends rien Mais y'a pas grand chose A comprendre en fait T'as Pardon T'as une barre Avec écrit Dans telle zone Tu vas pêcher Ce poisson A 100% Ou à 20% Tu te mets dans cette zone Et là Après t'as plus qu'à attendre Dès qu'il y a un plouf Dans l'eau T'appuies Tu fais la pêche Comme dans Stardew Et ce qui va sortir Comme poisson C'est en fonction du pourcentage S'il y a écrit 100% Bah tu vas avoir 100% Ce poisson là tout le temps S'il y a écrit genre 20% Ça veut dire que tu vas avoir Une chance sur 5 D'avoir le poisson Qui est herdiqué Ou alors 4 chances sur 5 D'avoir une autre merde Pas joué autant en 2 ans Que depuis 2 mois On a enfin la Switch Et ça régale Ah la Switch En plus 2 ans sans la Switch Y'a du rattrapage Si t'accroches A Breath of the Wild Y'a du rattrapage Mario Y'a du rattrapage Les Luigi Les Pokémon Les Smash Bros Les Mario Kart Les jeux 1D Bon la Switch infinie Ah la Switch c'est totalement infinie Comme concernant T'as galéré Grévé un petit peur Pour trouver de la science Mec On a passé 2 heures Sur le dernier stream A se rappeler De la technique Pour faire de la science J'étais perdu J'étais perdu J'étais là J'étais en mode Putain mais dans le dernier stream Le premier stream On avait trouvé la science direct Genre on avait des craft Un truc On avait eu de la science Et là je trouvais pas J'étais en mode Mais genre la science Je sais plus Et jusqu'au moment Où un moment J'ai testé quelque chose Et j'ai fait Ah Mais y'a eu plusieurs moments D'illumination Comme ça sur On a eu plusieurs moments D'illumination Sur Graveyard Keeper Et c'est ça qui est stylé J'aime bien ce côté T'es là T'es dans la recherche T'es un peu perdu Et finalement pas Je l'aime bien C'est un peu comme si C'est un peu comme si Bon même si Star du Valley N'a vraiment rien à voir Avec ce jeu A part quelques petits points Machin Je sais pas pourquoi Je le fout de rien Bah y'a des trucs Tu vois par exemple Si Star du Valley J'avais vraiment rien connu Que j'avais pas fait Le Twitch Rival Et que j'avais tout découvert Bah en un an Déjà j'aurais fait Beaucoup moins de choses Parce que là on a fait Un an de Star du Valley Dans Star du Valley J'ai fait énormément de choses Parce que voilà Je connaissais déjà un peu le jeu Si j'avais tout découvert De A à Z Bah y'aurait eu des moments D'illumination comme ça En mode Ah putain mais en fait Quand tu tapes les vers de terre Y'a des Ouais C'était justement Breath of the Wild C'est infini On a pensé Mario Odyssey En duo Ah Mario Odyssey C'est ma préférance Moi Breath of the Wild J'ai du mal Mais Breath of the Wild Quand t'accroches C'est infini De toute façon Breath of the Wild C'est le jeu Où tant que t'es accroché Faut rester dessus Parce que faire une pause Dans Breath of the Wild C'est pas possible Y'a des jeux comme ça Tu peux pas pause T'es pas aussi patient Sur Mario Maker Ah Mario Maker Après Mario Maker Y'a de tout Mais c'est vrai que malheureusement Les niveaux les plus représentés Ça reste quand même Des niveaux un peu difficiles Faut aimer ça T'es un bug Sur Grave Keeper Tu peux pas assigner Les items dans les quick slots Ah Y'a peut-être Certains items Que tu peux pas mettre En quick slots Faire une pause Dans Hollow Knight Ah ouais Si tu fais une pause Dans Hollow Knight T'es perdu Sur la map Direct Non mais y'a plein de jeux Comme ça Même Witcher 3 Là franchement J'ai repris Witcher 3 Du début Donc c'est un plaisir Mais je sais bien Si là j'arrête de jouer Pendant un mois J'aurais jamais vraiment Le courage de m'y remettre À part si t'es vraiment Encore dans l'univers En train de lire Les bouquins Et tout comme ça Mais là je suis dans Witcher 3 Et c'est un plaisir After Burst Plus Sur Switch C'est vrai que sur Switch Y'a tout Sur Switch After Burst Plus Y'a le Booster Pack 5 Ouf Le Booster Pack 5 Est-ce que je me suis remis Suite à la série Ouais en fait Enfin genre j'ai regardé En fait Avant la série J'ai commencé à lire les livres Donc là je suis dans les livres aussi Je suis dans les livres J'ai regardé la série Et après la série Je me suis dit Vas-y Je m'en lance Tu fais des journées de 50 heures Non c'est juste que je fais pas beaucoup de choses Tu vois par exemple Hier Avant que les gens arrivent Pour le nouvel an Je me suis fait une heure de Witcher 3 J'ai joué une heure au jeu Pendant mes vacances en Normandie J'ai joué Je sais pas Une douzaine d'heures Sur les 5 jours que je suis parti J'ai lu Les livres Monster Hunter Là on a commencé avec Alternam On a joué 3 heures On va y rejouer là En fin de semaine ensemble Je vais essayer Je vais Monster Hunter Je vais devoir rush Tu vois Je fais juste beaucoup de choses différentes Mais pas des grosses quantités La principale chose que je fais C'est que je stream C'est ça qui me prend le plus de temps Je passe pas des gros moments Des longs moments Le mode qui change la tête de GG Avec celle de Henry Cavill Oh non Bah non J'adore l'acteur Mais genre là on est dans le jeu Il y a une cohérence de direction artistique Je suis pas modeur Franchement moi je suis pas très mode J'ai pas très mode À part quand c'est fait de manière officielle Sur Monster Hunter World J'ai téléchargé les packs de textures sur PC 32 gigas de packs de textures J'ai supprimé plein de trucs de mes SSD Notamment plein de jeux Auquel j'ai streamé J'ai joué plus J'ai viré Et mon dieu Qu'est-ce que c'est beau Le pack de textures Tout qui tourne à 120 FPS Pop Toast a coin to your wisher C'est si beau Le brimstone il m'a bien snippé Vas-y on va prendre Dark Boom C'est un cold chest qui part Hop Tac Ah je vous ai dit tout à l'heure Le TA sur le colis Alors le colis FedEx Hier matin C'est quoi ce pack ? Bah c'est un pack de textures en fait C'est donc ça d'avoir une alphaix de 880 Ah oui par contre Ca prend facile 3 gigas de VRAM C'est sur Steam Tu tapes sur Steam Monster Hunter Texture Et t'as un texture pack de 32 gigas Qui en fait Bah c'est des textures HD C'est à dire qu'il y a énormément de textures Sur World Qui sont pas HD Par contre ça prend 2 gigas de VRAM 2-3 gigas de VRAM A lui tout seul On va saouler Mais c'est beau T'as lancé l'avélation Le mod Et malgré toute ta mauvaise foi Tu n'aimerais pas Vu l'équilibrage Et quelques objets Qui causent des ralentissements Mais il y a des vraies idées brillantes Ouais tu vois Mais le problème C'est les ralentissements Et tout comme ça Ça me sortirait du truc En fait moi J'aurais de la mauvaise foi Merci ces tuyaux pour les 5 mois Après je demande quand même à voir Pour le pack de textures Comment ça se passe Quand tu Je suis pas sûr Faut que je vois Mais il faudrait que je lance Avant Iceborne Parce que j'imagine Que à la sortie d'Iceborne En plus il y aura les textures D'Iceborne à télécharger Et tout comme ça Il faut que je regarde quand même S'il y a moyen de le stream En 1080p60 Tout en jouant en 120 de mon côté Sans ralentissement Sans que le PC brûle Parce que en vrai Là pour du 120 FPS constant Tout en ultra Avec les textures pack Ça tient J'ai aucun soucis Je suis en 120 constant Je me demande Si en rajoutant Xplit derrière Ça tient Parce que le Proco Il a l'air de tourner bien À 80 Ça laisse 20% de place Pour Xplit C'est suffisant normalement Mais bon Je demande à voir On serait étonné Faut que je regarde Après rien ne t'empêche Quand tu joues en stream De jouer en 60 De toute façon Les gens jouent en 60 Mais pour le 120 Go Ops Ouais mais même En vrai J'avais testé en vrai Entre OBS et Xplit J'avais une différence De 5% Utilisation CPU C'est pas Mais là je dois passer Sur OBS Pour d'autres raisons Que simplement L'utilisation Du Proco 32,7Go Le pack de texture HD Ouais c'est ça C'est aussi lourd Que le jeu de base Je crois Mais le jeu N'a plus rien à voir Enfin Il y a une option Qu'il faut absolument Enlever sur PC C'est le flou Volumétrique machin Le rendu volumétrique Direct C'est le truc Qui rajoute Un espèce de brouillard Constant dans le jeu Ça faut le mettre Faut le virer en fait Moi je joue Monster Hunter World J'y joue en ultra Mais avec le rendu volumétrique Totalement à zéro Parce que ça Ça rend le jeu tout flou En fait Le flou cinétique Je sais plus Il y a un truc Qui s'appelle Rendu direct Du flou Je crois pas Que ce soit le flou Enfin bref Let's go Qu'est-ce qu'on a dans Donc l'ETA L'ETA du colis Hier matin FedEx est passé A 9h du matin Donc Pour rappel J'ai quitté Le 30 décembre Le stream A 5h du matin Donc je me suis couché A 5h30 à peu près Après avoir fait les VOD Après énormément de graveyard keepers Et donc Ils sont passés à 9h Bon bah pourquoi pas Ils avaient toutes les infos C'est-à-dire le digicode Tout ce qu'il faut Sauf que le mec Bizarrement Je pense que lui Il avait pas Les rendus volumiques directs Oui je crois que c'est ça Enfin il y a un truc Où tu peux le mettre en non Au lieu d'options normales Donc Le mec passe à 9h Il avait normalement Toutes les infos Pour au moins aller Jusqu'à l'interphone Et nous appeler par l'interphone Pour qu'on y ouvre Mais non C'est-à-dire qu'il devait pas Avoir les infos Finalement il est arrivé en bas Et il m'a appelé Sauf que bah moi J'avais pas mis mon portable Sur Je m'attendais vraiment pas A ce qu'il passe à 9h Et j'étais en mode Bah de toute façon S'il passe à 9h Il va sonner au digicode Donc c'est bon quoi Il va sonner à l'interphone quoi Sauf que non Donc il m'a appelé 4 fois Sur mon portable Il a pas laissé de message Et il est parti Donc Moi je me lève Et là je vois sur le site de FedEx Alors on a pas pu vous livrer Client pas présent Machin J'étais évidemment pas présent Chez moi Puisque évidemment on a signé Enfin il a sonné Et donc Il y a écrit sur le site Soit vous allez devoir Le venir chercher chez FedEx Soit On va reprogrammer une livraison Toutes ces informations Sont notées sur Le bon de passage Qui est dans votre boîte aux lettres Sauf que bah non En fait j'ai pas de bon passage Dans ma boîte aux lettres Puisque fallait qu'il passe Le premier digicode Pour avoir accès aux boîtes aux lettres Et qu'apparemment Il l'avait pas Alors que sur le site Il est écrit en gros Sur mon adresse quoi Donc bah pas de bon de passage Et finalement Là aujourd'hui Ils ont Il y a écrit Bah programmation Pas valide Puisqu'on est On est le 1 On est le 1 janvier Et donc apparemment Je pense que demain Il devrait passer Je pense que demain On est le 2 janvier C'est une date non fériée Je pense que demain Ils vont réessayer de livraison Si c'est le motion blur Faut l'enlever dans tous les jeux De toute façon XD Ouais mais sur Monster Hunter Il est très violent Bonne année Superfight T'es venu pour voir Une fraise dorée Blindé de sel Je suis déçu Alors attention On va recommencer tranquille Le dérust Mais on va pas Commencer des tries Le colis va repartir aux US Mais non Calmez vous Salut Alex Flex Ah par contre Le colis Le colis Yeti Alors lui j'ai pas de nouvelles Le colis Yeti C'est zéro nouvelles Le colis Fangamer Il est totalement En France Il est totalement pas loin Vers Roissy Charles de Gaulle Mais alors le colis Yeti J'ai zéro tracking J'ai un tracking Mais il a pas de mise à jour Depuis le 19 décembre N'oublie pas que c'est un douanier Qui vient te livrer Pour ça qu'il n'avait pas le code Putain Douanier Rousseau Ah non pas un douanier Non pas la douane Pas un douanier FedEx FedEx qui a déjà tout payé Pour moi Non c'est pas Eden C'est The Lost Yeti tu n'as jamais de suivi En France normalement Ouais mais t'as au moins Le suivi US Qui dit que le truc Est arrivé en France Non Il repart aux US Et double douane Il a un code Mais c'est celui de la CB Vu que tu vas pas repousser La livraison Tu vas payer encore plus cher Non mais quoi J'arrive Non ce n'était pas le meilleur Le plus drôle de tous les streamers Qu'on se le dise entre prolo Dis entre prolo Ils diffusaient en short peinard En faisant des poses de bâtard Et s'appelait Shisha Shumoto Shisha Shumoto C'était pas le calvaire non plus Ses streams on les a même pas vus Ce qu'on aime c'est cracher gratos C'est cracher gratos Son chef graphique et ses modos N'étaient pas des enfants de salauds Ils devraient se barrer chez Mythos Se barrer chez Mythos Ouais Donc là Voilà Le colis Le colis De Yeti Il est en mode Il passe par Globjistic Le 19 décembre A 8h10pm Shipment in transit to destination C'est à dire Dispatché par les US En transit to la destination Donc il y a un tracking number US Et il y a écrit Final mile tracking number Il y a un tracking FR Quand tu cliques dessus Tu arrives sur le site de la poste Sur lequel s'est écrit unknown number Donc pour moi Il est pas encore arrivé en France Là ou l'autre Oui Parce que sinon je vois pas Effectivement tu n'as aucun suivi Des colis Dès qu'il est en FR Oui mais Tu le sais comment Qu'il est en FR Quand est-ce que tu sais Qu'il est en FR Call DD pour la suivante Comment tu sais A quel moment A quel moment Tu sais que du coup Tu vas te faire livrer en France Parce que là Moi quand je regarde Le suivi The Yeti Il dit qu'il est parti Des Etats-Unis Mais il dit pas Qu'il est arrivé Tu le sais pas Mais comment ça Tu le sais pas Qu'est-ce que c'est que ces histoires Tu le sais quand tu l'as reçu Ah ouais Depuis le 19 décembre Ça fait un bail Bah ouais Bah super Génial C'est parti pour la suivante C'est une immédiate The Yeti ne fait pas De suivi mondial Donc en fait Le colis part Des Etats-Unis Et après T'es en mode T'attends tous les jours Chez toi Peut-être que le mec Va passer Bah super C'est cela D'accord Bah génial C'est vrai que ça commence A faire longtemps Après c'est la surprise The Yeti c'est la loterie Ça met toujours 3 plombs T'avais un colis aux US Depuis le 20 Jamais reçu mon colis The Yeti The Yeti Ça a toujours été à peu près Deux semaines Après l'expédition Ok Oh putain je suis en sûr là Sur FunGamer Ils disent de suivre Sur le site de la poste Et tout Ah ouais non mais sur FunGamer Là moi sur FunGamer C'est passé par Mais Yeti aussi Ils disent de suivre Ils disent Faites attention A partir du moment Où vous savez Que le truc est en France Faites gaffe avec votre poste Pas loin etc Mais je suis d'accord Mais sauf que là Moi j'ai aucun moyen De savoir s'il arrive en France Par contre FunGamer C'est passé par FedEx Et j'ai mon suivi FedEx International Qui marche très bien Pour FunGamer Voilà Il a pas passé des G Aujourd'hui The Yeti je connais pas Mais j'imagine qu'il devrait pouvoir faire pareil Bah je sais pas C'est pas clair C'est vraiment pas clair The Yeti FanGamer c'est clair Tu vois c'est FedEx Alors j'ai payé la livraison chère Mais je sais que Je sais où est mon colis J'ai pu suivre toutes ces étapes Etc Non mais faut qu'ils ouvrent Des succursales En vrai là Faut qu'ils ouvrent Des branches en Europe The Hierophant Strength De base ça part avec GlobGistic Sur The Yeti The Yeti perso j'ai le colis dans la boîte aux lettres C'est un truc imposant Il y a deux colis Mais je pense que ça rentre dans la boîte aux lettres Mais il y a deux colis Les normands c'est des cons Ils savent pas ouvrir les coffres dans le bon sens Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? BZH Chris Allez Salut T'as un colis QWERTY Qui avait mis tellement de temps à arriver Que le sachet de bonbons Qu'il donne avec ton colis Était périmé Ah merde Qu'est-ce qu'il veut lui J'ai pas compris Quand je comprends pas Je ban Ma paralas Non mais j'ai rien contre BZH Déjà a levé le bannissement Non mais quel est... Quoi ? Quel est cet abus là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma modération se rebelle Je vais devoir banter ce qu'il j'a Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Voilà La Bretagne ne peut pas être tenue responsable De tous les gens qui ont BZH dans leur pseudo Mais On touche pas aux camarades Attends c'est tes potes Ils viennent sur mon stream pour te traiter de con Alors là Ah ça va chier La guerre est lancée Ça va se battre à coups de Kunyaman Et de trip à la mode de camp Non je le connais pas Mais mec mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Bah ça part sur un ban de ce qui est genre Ambiance tendue ce soir ? Non Ça va Toi bien La clé au début Ah c'est non Ski j'ai encore Red Bull Merci Poulou Pour les 21 mois il faut ban La skige J'y pense J'y pense J'y pense à mort Tu les as tous un mod Ils se sont rebellés une fois Tes modos tu les as tous un mod C'est pas mal ça Je vais réfléchir Viens là toi Oh ce Oh Oh c'était beau Quel plaisir Juste pour dire au cas où que Eurobot Named Fight Est à 99 centimes sur l'e-shop C'est un Metroid Lake de qualité il te paraît Voilà Merci beaucoup Bonne année Bonne année C'était bien docteur Ouh c'était nul Doctor Who Saison 15 On va dire Episode 1 Non Je pense que c'est plus que saison 15 Saison 19 Je tente ma chance Saison 20 Bonne année Ouais mais attention parce que moi je ne le dis Je ne dis bonne année exclusivement que le 1er janvier C'est à dire que si vous venez me voir le 13 janvier Et que vous me dites bonne année Je vais vous faire bah non en fait 13 au pif 12 Saison 12 Ah merde C'était pas dingue sauf la fin C'est le début de saison J'ai aucune idée de comment c'est structuré Donc enfin C'est un mashup Metroid Roglide c'est cool Ah ouais Putain je ne connais pas du tout Eurobot Named Fight Why 99 centimes 99 centimes c'est nous le produit Ah ouais Ah graphiquement il y a quelque chose Dans la DA il y a quelque chose On va pas se mentir Ça rappelle un jeu Ça rappelle Axiom Verge La saccade j'aimerais bien en fait T'es donné dans la diction à Graveyard Keeper Du coup c'est quand la suite ce soir C'est dans le titre Tonight Ha Pardon Je passe à travers Mes lignes viennent d'exploser Double épisode Ça avait commencé en 2006 Ah mais attends les saisons de Doctor Who C'est compté que depuis 2006 Ah c'est pour ça Parce que pour moi quand je pense à Doctor Who J'ai l'impression que des saisons il y en a eu 1000 Ah ou c'est peut-être que des saisons des fois ça dure sur plusieurs années C'est bizarre Ils sont bizarres les séries anglaises C'est quelque chose de bizarre Même pas un petit trinket là Non Si tu comptes depuis le début on doit être à plus de 60 37 Ah ouais bah voilà Merci With Pour les 3 mois de Twitch Prime Merci beaucoup Avant on parlait de séries depuis 2005 C'est saison Merci With Pour les 3 mois Ouais ils sont passés à la New Generation La New Generation depuis 2005-2006 On va essayer de faire des pièces C'est mort Non Quel con Oh là là C'est pas ouf Pas de clé J'aurais pas les thunes J'aurais sûrement pas les thunes Pour acheter la Seken Qui est pourtant extraordinaire Là La série Witcher Oui c'est bien Beaucoup aimé On attend la saison 2 Dans 3 ans On attend la saison 2 en 2021 Super Ça va être où ça va être là Non ok ça va être juste en bas Génial et je récupère quasi autant de bombes On avait toujours la machine en backup ici Après j'avais utilisé toutes mes bombes Donc si on avait rien Two of Diamonds C'est intéressant ça C'est intéressant C'est automne 2020 si je m'abuse à saison 2 Ah moi je crois lire du 2021 un peu partout pour Witcher saison 2 Péter les pots pour les thunes c'est jamais une bonne chose Ça marche jamais Ça ne fonctionne Jaja Je crois que je vais avoir des coups de barre pendant ce stream je le sens Mais c'est parfait Automne 2020 c'est la saison 2 de Mandalorian Ah oui ça par contre j'ai vu que Mandalorian saison 2 ça sortait assez vite Genre courant 2020 Qui commence le tournage en février Ça doit être un plaisir de faire partie de ce genre de projet Surtout que là que tu sais c'est un projet qui va normalement durer assez longtemps En tant qu'acteur ça doit être un plaisir de se lancer là-dedans Tu dois être si content Surtout si les gens sont contents Mandalorian saison 1 Voilà pour les gens comme nous qui n'ont pas vu Mandalorian saison 1 Bah on va être content parce qu'on va voir Disney Plus en mars Et peu de temps après on aura la saison 2 Bah c'était des arcs Doctor Who Les épisodes sortaient pas genre Ça mettait longtemps entre chaque épisode Alors le Halo comme à la run d'avant ça c'est bien On aime bien le Halo Le Dark Bomb comme à la run d'avant Ça on aime beaucoup moins On va le prendre pour lancer les DD Mais on aime beaucoup moins avec The Lost Parce que le Dark Bomb il peut nous faire chier Et invoquer des petites araignées Qui viendraient nous casser les couilles en fait Et Pinasse Jean-Michel Jean-Mi Jean-Michel Pinassa Il est présent Allez paf Ça dégage Qui ? Les Gurgling ? Oh non pas les jaunes Non pas les jaunes Les Gurgling jaunes ils sont trop rapides Cela dit Ils sont très rapides Heureusement je peux me cacher Risk offre 1 C'est bon j'ai lancé une de Ah Au secours J'ai lancé deux runs VOD en fait Parce que là on écoute encore des musiques non copyright Donne moi des clés par contre C'est un scandale Oui 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 Ok parfait Ça va Ça pue pas l'arnaque C'est cool Si je prends ça ça fait quoi ? Ah ça crée un arc électrique entre moi et le Dark Bomb Ça on a jamais joué Ça c'est original Ça je prends ça Original tiens Tu vois que la pizza du petit déjeuner T'as pas kill Ah j'ai des petits T'as fait bonne route c'est bon T'as fait bonne route J'ai pas dit au revoir à Youtube Bah voilà on dirait au revoir à Youtube après celle là Parfait Bah j'espère T'as fait bonne route Zuby t'as réussi à rentrer J'ai des Non si j'ai des J'ai des petits pics de fatigue quand même J'avoue que la pizza au réveil à 17h Là elle a fait mal La pizza La pizza réchauffe au micro-ondes Mais bon Au moins je sais qu'à 2h 3h là Je vais arriver dans mon lit Et je vais faire C'est bon Je suis fatigué Ça te rappelle quand on avait mangé des tenders Pendant une semaine Ouais Sauf qu'on avait eu bien mal au ventre Là ça va Le bide ça va Ça fait des dégâts au moins ça Ouais Ouais génial Oh là là Mais les dégâts nuls Tu vas vraiment être couché vers 3h Ah oui je pense Je sais pas mais je pense Vous savez de quoi j'ai envie là D'une bonne glace Du two of spikes Une bonne glace Ah il m'ok Ah mais les tenders l'année dernière C'était tellement l'angoisse Parce qu'on en avait trop commandé Pour le nouvel an Du coup il en est resté pendant 2 jours Avec Skija ce qu'on faisait C'est qu'on réchauffait les tenders au four Un vrai four quoi Four traditionnel Et c'était pas mauvais en fait Mais genre On sent que les tenders Ils sont devenus frelatés quoi Du coup le deuxième jour Quand on a maté Breaking Bad Le premier épisode Bah là ça va faire un an Que j'ai découvert Breaking Bad Quasiment jour pour jour On a maté le premier épisode De Breaking Bad Et on mangeait des tenders Préchauffés au four Après c'était la chiasse quoi C'est à cause des tenders Que t'es pas venu cette année Ah bah cette année c'était les pizzas Incroyable Des pizzas PH C'était pas mieux En vrai c'était pas mieux Mais bon PH livré J'avais des tickets resto à dépenser On avait 6 PH En vrai c'était bon C'était des pizzas quoi C'était des pizzas Les pizzas fast food C'était clairement pas les meilleures pizzas fast food Que j'ai mangé de ma vie Mais alors Ça passe Ils ont même avancé la série Marvel Sur Wanda J'avoue Ils essayent de mettre la max Il y a un super bon glacier Au centre ville de Ronny Sache le fait maison Ah ouais mais ça fait loin Ça fait loin Sidonite Tu vois Ça fait loin Puis c'est sûrement fermé aujourd'hui Mais bon maintenant je saurais Après Ronny J'ai foutu une seule fois les pieds à Ronny 2 Pour aller voir la boutique free Je me suis fait Voilà Il y a des mecs qui voulaient me casser la gueule Donc Bof C'est pas trop pour moi Est-ce que tu commandes un Vintenders Vintenders tout seul Je sais pas comment je faisais Cette époque des 18 ans Où j'étais capable de manger un bucket de vin tout seul C'est si loin Mais finalement c'est pas plus mal de vieillir Parce que certes tu manges plus comme un goret Tu peux en te forçant Mais au moins du coup tu perds moins d'argent Un petit bucket de 10 Maintenant ça suffit largement Un bucket de 10 T'as un bon temps que tu vas plus loin en 10 jours C'était des ph neutres Côté centre ville plutôt Ah Ah et quand tu disais Ronny J'ai pensé au centre commercial Mais ouais Ronny Ronny sous bois Ok je vois Ça se fait loin Les buckets pour 4 Tu les fais solo sans soucis Et je peux encore Mais avec soucis Genre en mode J'en ai vraiment pas envie Mais c'est validé qu'un bucket de vin Ça a jamais été un bucket pour 4 Le bucket de vin C'est un bucket pour 2 10 Enders par personne C'est une moyenne En pleine croissance Tu peux te gaver Après ça part en couille Je me rappelle que le pire que j'ai fait C'est le vrai bucket de 4 Du KFC Il y a un bucket pour 4 Au KFC Le bucket pour 4 Au KFC C'est celui avec des Tenders Des Hot Wings Et des pièces de poulet Et les pièces de poulet C'est le truc que tu A l'époque je pense que maintenant tu peux Mais à l'époque tu pouvais pas les acheter en individuel C'était vraiment que Dans les buckets Dans les gros buckets T'avais des trucs qu'on appelle pièces de poulet Et c'est vraiment des pièces grosses comme ça De poulet free Alors c'est un peu sec Mais du coup c'est surtout que c'est intrepable dans la sauce Parce que c'est un énorme morceau de poulet free Il y en a 4 En plus des tenders et tout Un enfer Le bucket de 50 Ah ça c'est les Hot Wings Les Hot Wings c'est bon Mais une fois dans l'année Je suis pas fan de Hot Wings Pourquoi j'ai pris une bombe là ? Qu'est-ce que c'est dans ma tête ? C'est pas censé être ton repas aussi Tu dois l'accompagner de légumes Ah oui non mais bien sûr Dans tous les cas Les buckets en menu Les frites ça bourre Ah ouais non ça c'est non Les frites dans les buckets c'est non Cobette Un peu de maïs à la limite 36 euros les 50 2 HFC par jour Oh Oh non Non 2 HFC par jour c'est non 2 HFC par jour Plusieurs fois par semaine Les pires frites Au KFC Oh non je te veux dire Au HFC il y a pire Mais les frites du KFC Elles sont vraiment pas bonnes non plus Et encore elles étaient pires à un moment Les frites du KFC A une époque c'était des grosses frites Qui avaient genre zéro goût Maintenant il faut les manger J'ai envie de te dire Maintenant les frites KFC Si tu te les tapes chaudes Ça passe Mais t'as intérêt à les avoir chaudes quoi Parce que froid c'est imbouffable Inbouffable Tard je me suis fait chez tout Comme un connard Et ça passe Je me suis fait chez tout Les fois où tu prends un bucket pour 4 Et qu'on le mange à 2 Ah non mais ouais Le bucket pour 4 à 2 C'est un classique C'est des petites avec zéro goût Mais quand elles sont chaudes Tu rajoutes un peu de sel Ça passe Mais le H Le HFC de Bordeaux Si vous voulez des frites dégueulasses Alors là Là il y a du monde Mais c'est un peu la merde Les trucs électriques Parce que j'ai l'impression Que ça allait péter les tonneaux C'est totalement le genre de truc Qui pète les tonneaux à ma place Les arcs électriques Estomac d'acier Non mais 2 HFC par semaine C'est estomac d'acier Quand tu commandes un bucket C'est rarement pour te faire Une poêlée de légumes à côté Mais en vrai La cobette Petit maïs Avec le bucket Ça passe tout seul Je me suis assis en tailleur C'est là qu'on reconnait Les grands streams Les grands streams de la fatigue La purée du KFC en Allemagne La purée Petite purée Petite purée bien grasse La bonne patate La cobette Goobite C'est pas Goobite La cobette C'est particulier Faut aimer ça Tu vas pas commander le bucket Tu vas pas commencer l'année Avec de la junk food Ah non on a terminé L'année avec de la junk food Et commencé avec de la junk food A démarquant la run Ce serait pas mal D'avoir un petit objet Bah est-ce qu'on n'a pas eu de DD On n'a pas vraiment eu De Devil Ça pourrait démarrer Avec un gros chop To have diamonds A tout moment ça part Comme l'année dernière Manger deux haches Ça a l'avantage De complètement nettoyer le bide Tu passes une nuit agitée Mais le lendemain J'étais en forme Non mais mec Après deux haches Et une nuit agitée Bah je reste au lit Deux haches Midi soir Le hache midi soir T'as le temps que le hache Du midi soit descendu Et t'es pas bien Et paf le soir Tu t'en remets un par dessus Pas de ketchup Commencer l'année Avec un burger vg Dans un petit resto Pour un moment de mon taf C'était divin Ça donne envie Ah moi BK Ça m'a cassé les couilles J'ai pas retrouvé Un BK Où tu manges Correctement Les rares BK Que j'ai fait Dans les dernières années Dans les deux dernières années Ça a toujours été Des BK Où c'est trop gras Souvent froid Alors que le BK Quand il venait d'ouvrir A Bordeaux Que la bouffe Était faite à la commande Tout était chaud Tout était bien préparé Pour attirer les clients Il y avait 50 personnes En cuisine Là Là c'était bon Maintenant tu vas au BK Il y a deux mecs en cuisine En train de gérer 1000 commandes Tu bouffes des trucs froids Ça m'a saoulé M'a saoulé Un resto spécial poulet Qui fait des box De 26 enders Avec boisson et frites Moins cher que le bucket De 20 enders au KFC Ah bah ça c'est les Voilà c'est le HFC de Bordeaux Mais bon Si déjà t'as la chiasse Avec le K Avec le H Laisse tomber T'as moyen de bouffer A Paris Vendredi soir Ou c'est chaud Vendredi soir Vendredi on est quelle date Là on est mercredi là Ouais je pense Je pense Vendredi soir On est le 3 vendredi soir Je pense quoi C'est vrai qu'on est mercredi Au final tu vas commencer L'annexe de la junk food Pourquoi je prends jamais de résolution Envoie une photo Quand t'as ton seau là Envoyez moi des photos De vos junk food Sur twitter Vous m'envoyez vos photos Mentionnez Shishayou Vous m'envoyez vos buckets Et vos conneries C'est pour me motiver A en manger moins En vrai j'en mange pas souvent Mais c'est pour me motiver A faire du vrai sport Motivez moi A travers votre junk vie Motivez moi A avoir une yes life Si tu commences l'année Avec de la junk food Mais fais maison Ça passe Mais tout passe Vous faites ce que vous voulez Sur discord ou twitter N'importe où Envoyez moi vos junk food Mais commandez pas exprès Commandez pas exprès Parce que je sors les mecs A 3h du mat Après un stream Regarde J'ai pris un tacos 18 viandes Il dit clairement Qu'il veut pas être comme nous Ah non Ah non bah attendez Je pense sans déconner Que je vous dis Que je mange pas beaucoup De junk food Mais que j'en mange Quand même plus Que la plupart Moi la junk food C'est une fois par semaine T'es à ton poids de forme Maintenant en fait Moi je suis à 70 Mais je fais toujours 70 kilos C'est à dire que A l'époque Quand j'étais Quand j'étais Maquillé Quand j'étais Maquillé Quand j'étais Full sport Full étude Prépa etc Je faisais 70 kilos Peut-être 71-72 Donc j'étais évidemment Beaucoup plus musclé Et après Bah j'ai perdu un peu de poids A une époque Je l'ai repris en graisse Et du coup je fais encore 70 kilos Mais j'ai plus de conditions physiques Enfin en vrai ça va Des fois je vois des gens Notamment les personnes qui fument Tu te dis quand même T'as à boire une condition physique de merde Tu peux quand même tenir une course Je suis pas fumeur tiers Kebab égale junk food Oui Tu sous-marines Depuis une semaine sur le stream Vu que tu es conquise par l'ambiance Bien Bienvenue 50 kilos à l'époque Un par mois Et encore T'as ainsi seulement Alan Food Challenge Il a bouffé 2 gigas tacos En moins d'une heure Non mais Non mais le tacos C'est pas possible Le tacos Le truc fromagère C'est pas possible Impossible Bonne année le vieux gamer fou 3 HFC en une seule journée Je vais rentrer dans le Guinness Non mais 3 H Arrêtez vos conneries Tu vas mourir 3 HFC c'est dangereux Non mais le H Sans déconner Je sais pas ce qu'ils mettent dedans Enfin je sais pas où ils achètent les produits La salade du H Mec j'ai jamais vu une salade aussi cuite Des salades cuites J'en ai déjà mangé Tu sais tu prépares ta salade La pluie à cuit dans la vinaigrette Deux jours au frigo Et après tu la manges Et c'est C'est de la salade cuite Pas très bonne Mais là dans le H D'excellents kebabs gastro Comme des burgers Non bien sûr Mais là quand quelqu'un me dit Est-ce que kebab égale junk food Je pense un peu au kebab du coin 6 euros le menu Kebab frit de boisson Regardez ce que je peux faire Avec le pull céleste Est-ce que ça c'est pas Bon déjà Est-ce que c'est pas un peu la whip vie Et est-ce que c'est pas surtout incroyable Il me manque que les mitaines Il me faut les mitaines célestes Et on peut jouer comme ça aussi C'est madeleine tiers Manger assez lad Faut pas manger la déco C'est sûr que Ouais bah on va faire ça J'oublie pas le dot de diamant Mais Ah le scalpel était bien aussi En suze J'aurais préféré algize La douane sous le sapin Non pas encore Mais parce que Le colis n'est pas arrivé Enfin il est arrivé Mais Ils avaient beau avoir Le digicode Ils ont Pas franchi la porte Ils m'ont appelé Depuis en bas A 9h du matin Alors que je m'étais couché à 5h A cause de graveyard keepers Et du coup Bah le mec est reparti A l'agence Et je pense qu'ils vont retenter Une livraison demain Tacos français T'en as mangé toutes mes études Maintenant je peux plus en bouffer Oh non mais moi je peux pas J'ai testé J'ai testé deux fois Avec les gars de Bordeaux Avec les skijas Les bastiens J'ai testé deux fois Le tacos Tacos là Le haut tacos quoi Je peux pas Impossible Moi c'est la sauce fromagère C'est à dire que Le concept de base De prendre Une galette De Une galette Tortilla Au blé Et foutre plein de merde Dedans Pourquoi pas Je préfère en faire des faritas Mais pourquoi pas Ou des burritos Ou des tacos Pardon Pour le coup des tacos Tu fais pas ça avec ça Euh Guette de maïs D'ailleurs pas de blé Prendre une guette de maïs Et mettre n'importe quoi dedans Pourquoi pas Mais mettre de la sauce fromagère Et puis utiliser des ingrédients Que de basse qualité De type Gesmer A 2 euros Les 10 Non Non Impossible J'aime la junk food Mais pas à ce point là Là c'est vraiment Je sais pas J'aime bien le kebab Même kebab galette J'aime kebab galette Kebab du rhume Tout quoi Kebab pita Oh dead cat nice Mais là ça c'est trop C'est le fait que les frites Soient à l'intérieur du taco Ce qui te plaît moyen perso Ah ouais Parce que même ça tu vois Tergo elle Tu me donnes kebab Avec les frites dedans Ça me va Mais le tacos Non quoi La sauce fromagère J'ai mal à ma junk food Cassons-nous Premier genou de l'année Demain de toute façon On va faire un petit plat détox Avec Aeternor On a acheté des crevettes On va se faire une petite Poilée de crevettes Fettuccini Non On a acheté quoi Des linguines fraîches Petit paquet de linguines fraîches C'est pas cher Crevettes On a trouvé des trucs pas cher On va se faire un petit plat Avec des poivrons et tout Prevons Zéro tacos Un ranking de la junk food On l'a déjà plus ou moins fait Faut goûter les tacos de lion Le resto c'est meilleur Que j'ai mangé Putain mais tout le monde me dit Tacos de lion J'arrive toujours pas à savoir Ce que c'est Envoyez moi une photo D'un tacos de lion S'il vous plaît Qu'on permite quelqu'un Qui m'envoie vraiment Ce que c'est qu'un tacos de lion Bon sinon je tape Tacos de lion Bah non mais c'est ça C'est un otakos en fait C'est le tacos français Où il y a un truc Que je comprends pas Tacos de lion C'est un otakos en fait Je comprends pas C'est parce que le french tacos Vient de lion T'es de lion Ca change rien Bon alors Décidez On voit que ça fait débat Le pentagram On a eu quand même C'est un tacos Par Paul Bocuse Merci d'hier D'avoir renouvelé L'abonnement faire Par petite méta C'est l'inventeur Du otakos Le tacos de lion Y'a pas les merdes D'otakos Qui foutent n'importe quoi Dans le tacos Oui mais c'est quoi Les ingrédients Qu'est-ce qu'on C'est quoi Ça reste un french tacos Du fromage Et de la viande Dans une galette de maïs Et des frites Je peux pas Trop de fromage Pas de sauce fromagère Déjà ça c'est un bon point Dans le tacos Ce que j'ai fait Je suis de lion Y'a zéro fromage Oui mais mettre quoi dedans Qu'est-ce qu'ils mettent dedans Quels sont les ingrédients Quand vous avez mangé Y'avait quoi dedans Qu'est-ce que c'était en fait Viande Plus frites Plus sauce Viande Plus frites Plus sauce Sans fromage Mais c'est un kebab Parce que des kebabs galettes Ça existe depuis mille ans Je comprends rien Un jour j'irai à Lyon Et j'irai voir En gros c'est comme un kebab Mais avec des frites dedans Ouais bah c'est un kebab J'en ai mangé partout avant C'est trop obscur Je crois que c'est trop obscur Je sais pas J'avais 10 ans J'avais déjà mangé Un kebab Un kebab galettes Avec frites Et viande et sauce dedans Dans une galette Et pas du pain Oui mais genre ça N'importe quel kebab Qui se respecte En France Dans les 15 dernières années Proposait déjà De mettre ton kebab Dans une galette Au lieu d'une pita Et après que ce soit mis dans une galette Tu le passes vite fait Au toaster Histoire de toaster la galette Le kebab galette Ça existe depuis mille ans Et le pire c'est que du coup Maintenant on appelle ça tacos Parce qu'il y a eu le tacos français Qui fait qu'il y a confusion avec ça Alors qu'en vrai ça reste un kebab galette Un durhum C'est pas ça qu'on appelle un durhum Durhum c'est avec la pita Ou c'est justement ça C'est un durhum C'est un durhum Je sais pas Mais je crois Je pense que maintenant il y a confusion Après Ouais Quand tu fais Le kebab galette C'est pas une galette de maïs Je crois pas Le kebab galette durhum Ça reste Ça c'est une galette Mais je pense pas Que ce soit de maïs Si tu utilises vraiment La galette maïs du tacos C'est un bras Yufka Un burrito Durhum c'est le nom de la galette Un kebab dans un durhum C'est un yufka Voilà Alors tapons durhum 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 Le durhum est un kebab Où le pain est remplacé Par une galette turque Ah bon Le durhum Mot d'origine turque Qui veut dire littéralement Enroulade Signifie plus globalement Toutes sortes de préparations Enroulées dans une galette turque De nombreuses variétés Peuvent exister Comme le sukuk durhum Enroulade aux saucissons turques A l'ail Pénière durhum Enroulade aux fromages de brebis Salata durhum Enroulade végétarienne Contenant souvent salade verte Tomate finement coupée Machin Variante belge en Belgique Et particulièrement en Bruxelles Une variante du durhum Traditionnel turque Qui est apparue fin des années 80 Lorsque des patrons d'origine turque Commencent à reprendre Des snacks ou des friteries Inspirée par une mitraillette locale Elle peut contenir seulement De la viande cuite à la turque Ou de friterie locale Bœuf poulet Ou du falafel Pour sa version végétarienne Ainsi qu'à salade variée Mais aussi des frites Le choix des sauces Sera également beaucoup plus important Mais voilà Mais du coup C'est un kebab de home Mais la galette turque Elle est faite avec quoi ? Parce que là A mon avis Ce qui se passe Ce qui se passe La galette turque Une galette turque C'est pas au maïs apparemment Oui la galette turque C'est pas au maïs Donc à mon avis Ce qui se passe C'est qu'on avait On avait donc Le kebab Que tu peux mettre en pita Ou en durum Avec les galettes turques Et ce qui s'est passé C'est que depuis Il y a eu les tacos Avec les galettes de maïs Qu'on utilise pour faire Normalement des burritos Des trucs Des plats mexicains Et dans les tacos Un moment ils se sont dit Bah on va faire aussi Pareil On va mettre de la viande De kebab et des frites Qu'on mettait déjà Dans les durums Et du coup maintenant Les gens appellent ça Des tacos Alors qu'en vrai Ça reste une variante De kebab Mais en utilisant La galette du tacos Sauce fromagère Français Dégueux quoi Donc ça porte à confusion Parce que maintenant En plus d'avoir le nom Kebab grec Tous les noms Impossibles De l'enfer On se retrouve avec Le nom tacos aussi Alors que le tacos Pour moi c'est le truc français Avec la sauce fromagère On vient de debunk Là il y en a Ça en a totalement debunk C'est que des galettes de blé Même dans le french tacos Ah ouais C'est l'enfer Merci Starmoon Pour les 5 mois de Twitch Prime Bonne année Que la route du stream S'est encore longue Pour toi chi Merci beaucoup Et merci à Muscu FDP Pour les 3 mois Bonne année monsieur dame Merci beaucoup Pour votre 5 mois Et 3 mois On peut faire un paint J'ai pas compris Les galettes Chawarma ça existait avant Bah oui Non mais il y en a As toi qui en a parlé souvent Envoie moi une photo Qu'est-ce qu'un tacos lyonnais Pour toi Envoie moi une photo Ou alors dis-moi exactement Qu'est-ce qui constitue Le tacos lyonnais Qu'est-ce que Voilà Qu'est-ce que tu utilises Comme pain Qu'est-ce que tu mets dedans Quel type de viande Quel type de sauce Quel type de légumes S'il y en a Des frites Envoie moi une photo Donne moi rendez-vous Qu'ailleurs tu aimerais lancer Graveyard Bah faut qu'on fasse Le chapitre 9 de Céleste Vas-y balance le lien Luna T'as questionné C'est la galette Avec viande kebab Et frites D'accord Donc ça n'a aucun sens D'appeler ça comme ça Ça n'a aucun sens Ça n'a vraiment Aucun sens D'appeler ça comme ça Parce que Il y a 15 ans En Espagne En France Partout J'ai mangé des kebabs Galettes Avec frites dedans Avec menthe dedans Avec tout ce que tu veux dedans Et On appelle ça Un kebab Le vrai tacos de Lyon Depuis 99 Mais qu'est-ce Mais là Là c'est le french tacos Je comprends rien Parce que Ce que tu me décris C'est pas ce que je vois en photo J'en veux plus Oui le french tacos C'est égal au tacos lyonnais Mais du coup Le french tacos Tu mets pas souvent de viande à kebab Tu mets d'eau de viande Et voilà Mais de ce que me dit Il y a nas En fait Là le problème C'est que Vous êtes en train de me dire Le tacos de Lyon C'est le tacos Le tacos de Lyon C'est le otakos Donc Le truc sauce romagère Frite Viande dégueu dedans Ce avec quoi Je suis d'accord avec vous C'est à dire Pour moi Le tacos de Lyon Quand vous parlez de tacos De Lyon Je pense Au otakos Au truc Le truc français Avec sauce romagère Sauf que là On a d'autres gens Qui nous disent Bah non Moi c'est kebab Frite Et galette Enfin galette Du rhume Mais du coup Pour moi Ça c'est un kebab Mais J'avais pris de viande de kebab Dans les tacos Bah voilà Bah du coup Poulet ou viande hachée Oui donc en fait C'est un otakos C'est otakos Je veux bien croire Que vous avez Des meilleurs Restos que otakos Mais c'est Le tacos de Lyon C'est pas un truc kebab C'est otakos C'est un tacos français Dans la cause Tu peux avoir de la viande kebab Oui non mais Tu peux tout mettre Mais en fait J'ai l'impression Que ce qu'on me décrit C'est un truc Néglige C'est pas ça Le vlog Je teste T'as cautionné Non mais regardez Kebab Je vais taper Kebab Galette Frite Kebab Galette Frite Bah ça Je sais pas Le coluche Par exemple Kebab Coluche Ils faisaient comme ça Kebab Coluche Bordeaux Ça Moi quand vous me parlez Du tacos leunet Et que vous me le décrivez Avec la galette Plus les frites dedans Viande kebab Je pense à ça C'est à dire le truc Que tu peux manger Dans n'importe quel kebab A peu près Qui se respecte Depuis 1000 ans C'est à dire que Au lieu que ton kebab Soit dans une pita Kebab pita On va taper Kebab classique Voilà Celui là Il est bien beau Celui là Parfait Tac Regardez Kebab pita Ça Ça c'est le kebab pita Qu'on mange Salade tomate oignon Sauce blanche Frite Vous avez souvent La variante en galette Comme ça Avec Avec viande kebab Salade tomate oignon Frite dedans Et vous Vous me décrivez ça Comme ça Vous me dites C'est le tacos de lion Alors que le tacos de lion Pour moi C'est Tacos français À la con Tu mets juste Des frites Et n'importe quoi Ça Là J'ai la version Otakos dégueu Voilà Ça Et ça Ce truc là Vous me dites On met de la viande On met de la viande à kebab Et des frites Mais oui Ça reste un otakos Une variante d'un otakos Même si vous enlevez La sauce fromagère Ça reste une variante De otakos On n'est pas sur Les trucs classiques Voilà Donc à gauche Douroum kebab N'appelez pas ça Tacos de lion Kebab Normal au milieu Pita Et Tacos Tacos français Tacos de lion Tacos mes couilles Vous pouvez foutre n'importe quoi dedans Sauce fromagère ou pas C'est de la merde Tacos c'est celui de droite La pita vient en manger Il faut appeler Philippe Echebest La photo que tu as demandé Sur discord Ah ça c'est tacos mexicain Tacos originel Oh Oh la photo Junk food pour chichayou Ah non Ah c'est un enfer Yotol Mais d'accord Bon c'est pas otakos Qui a inventé le tacos yonné Et ça c'est pas le débat Mais je veux dire C'est Il l'a peut-être popularisé Ou pas Que ça vienne de lion En 99 Ou quoi Ça reste un truc Que je n'aime pas Mais Il y a sûrement De meilleures adresses Qu'otakos Ça je vous fais confiance Là dessus Tacos c'est tellement Otakos c'est tellement Bas de gamme Que Qui est meilleur Que ça Je n'en doute absolument pas Que ce soit Une origine différente Je n'en doute absolument pas Mais Ça n'a rien à voir Avec un kebab Merci beaucoup Eminep Pour les 17 mois Et bonne année Bonne année Eminep Les frites sont pris Mais ça fait du bien Qu'on ait remis Les pendules à l'heure Et du coup Ce que les gens Appellent souvent grec C'est les deux photos Qu'on a mis à gauche Tout à l'heure C'est à dire Un kebab Et l'origine du mot grec C'est parce que Le mec Je crois Qui a popularisé Le kebab Original En Allemagne C'était un turc Qui est venu En Allemagne Mais qui avait aussi Des origines grecques Je ne sais plus Qui a parlé du fait Qu'il s'était inspiré D'un truc Qu'il a bouffé en Grèce Je ne sais pas quoi Du coup Du coup Le mot grec A été popularisé Pour le kebab Alors qu'il n'a aucun sens Un otakos C'est un takos lyonnais C'est ça Un otakos C'est un takos lyonnais Ça je veux bien Voilà Otakos C'est une franchise De takos lyonnais Il y a un MFC Ça vaut quoi MFC je ne connais pas Mais Je connais HFC Je connais CFC Je connais FFC Mais je ne me suis pointé Que au HFC À Bordeaux Le pentagramme Il y a une fille Avec qui j'avais un rendez-vous Qui voulait qu'on aille Au otakos Non seulement J'ai eu une gastro Mais en plus Je ne l'ai jamais revu Au otakos Il y a qu'à Paris Qu'on appelle un kebab Un grec Moi je n'appelle pas ça Un grec Mais On entend ça Le capados à Bordeaux Ah le capados à Bordeaux Il était pas mal Petit capados Il ne faut juste Pas le prendre en livraison Le LFC Le XFC Merci beaucoup Starmoon Pour les 3 sommes Pardon C'est pas du tout La bonne commande Merci beaucoup Pour les 3 sommes Starmoon Offert à Dix Ainsi qu'à Cédric Ainsi qu'à Hubert the Butcher The Butcher Merci beaucoup On oscille Les 1000 Les 1000 Pas les 1000 Les 1000 On oscille On oscille autour Comme ça Ça fait 1000 Ah mais c'est ça Oscille Parce que Quand t'as un mec Tu vois Il y a un mec Ça se trouve Il y a un mois Il s'est abonné Le vrai milestone Actuellement C'est pas 1000 Vous l'avez déjà débloqué Vous l'avez déjà débloqué D'ailleurs nous allons refaire Le chef de preuve De Céleste Après Merci beaucoup The Witch Lorraine Ce Witch Lorraine On dit une wish Le wish Merci beaucoup Bienvenue The Witch Lorraine En 2020 On attaque la Brasseport En 2020 Mais je pense que C'était important De remettre les pendules A l'heure Parce que Il faut utiliser Les bombos Il y a un moment Dans la vie Si tu n'utilises pas Les bombos C'est mort Le nouveau palier d'emote Il est à 1002 Mais il faut que je trouve Un Putain Il faut que je trouve Une idée De défi Tit Tut T'as hâte de brasser En 2020 Ouais j'ai senti Une perturbation Dans la brasse Enfin ça a été Amplifié Ça a été amplifié Pourquoi j'ai pas pris Ça d'abord Carte de TP là La grosse carte de TP Génial Ah trop bien Trop bien cette version Ah Little Vrimstone C'est fort Il y a moyen d'avoir mieux Putain Mulligan C'est bien aussi Je sais pas quoi prendre Il y a des gens qui aiment bien Les tacos Parce que Les tacos français Tacos lyonnais Il y a des gens qui aiment bien ça Parce que C'est full C'est full gras En fait C'est full gras Même si t'as des versions sans graisse Les versions mainstream Qui marchent Genre aux tacos C'est parce que C'est full gras Full fromage Ça dégueule dans tous les sens C'est pour ça que C'est pour ça que ça marche Les versions raffinées Je suis pas sûr Qu'elles fonctionnent À balle Si le bordel a été inventé En 99 Et qu'il a été popularisé Dans les dernières années Par des trucs comme aux tacos C'est pas pour rien Parce qu'à la base Ça devait pas intéresser Grand monde Et quand tout d'un coup On est arrivé avec Des produits cheap Pas chers Full graisse Full quantité En mode Oh tiens regarde Pour 5 euros Je te file une brique En béton D'un kilo Avec full fromage Et frites dedans Bah du coup Paf Ça marche Le prix Le prix Gros argument Le prix Ce bouet Moi je trouve ça Toujours très cher Pour ce qu'on mange Finalement Mais je t'avoue Qu'au goût Ça m'a jamais dérangé Genre Subway J'ai toujours pris Des trucs très classiques Genre des Juste légumes Légumes d'Inde Et une sauce à la con Et je demande toujours De pas en mettre beaucoup Parce que je sais Qu'au subway Ils ont tendance A mettre trop de sauce Et ça dégouline Et j'aime pas Mais je sais pas Ouais ça passe C'est juste Je trouve ça trop cher Sauf à une époque Sur Bordeaux Où il y avait Le sub du jour C'était pour je crois 3 euros T'avais un 25 cm Avec le goût du jour Mais du coup Si tu repérais Le jour de la semaine Que t'aimais bien Tu pouvais y aller Avec 9 euros T'avais 75 cm De sandwich Comme ça 2,90 Mais ça ils l'ont viré Parce que je crois Qu'ils étaient pas rentables Enfin où ils faisaient pas assez de thunes J'en sais rien Tout le monde prenait ça Trop bon le filet au fiche Aïe Cassez vous On voit rien en plus Là Oh j'en peux plus Un filet au fiche Mais les tacos C'est halal Comme Oh guppy Incroyable Les otakos C'est halal Comme 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 mon jambon D'hier soir Les cookies subway Ah ils sont si bons Les cookies subway Au macadamia Là On tacos de la viande Full halal Un petit walk to walk Oh Ça c'est si bon Walk to walk Quel plaisir Tiens si walk to walk Pouvez ouvrir un peu partout En France Ce serait un plaisir Parce que Ils ont très peu de restos Dans le monde Finalement Ils sont ouverts A plein d'endroits dans le monde A des endroits totalement Pas random Mais genre en mode Oh il y en a un à New York Il y en a un à Bordeaux Il y en a un à Singapour En fait S'ils pouvaient ouvrir Un peu partout en France Ce serait un plaisir Parce que C'est tellement sain Enfin t'as l'impression C'est full légumes Tu te prends des nouilles de riz Des nouilles de tout ce que tu veux Sauce Cuit au walk Cuit au walk Pas 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 Trop bon Et pas si cher Des fournées de cookies Un vendu le soir T'as la chance Les walks C'est pas cuit dans la full graisse Bah en vrai T'es quand même en train de bouffer Des légumes Un peu de viande Genre tu prends maigre Genre tu prends La viande de poulet Peu importe que ce soit cuit Dans une sauce Avec de la graisse ou quoi T'as quand même l'impression De manger quelque chose De plus sain qu'un tacos Ou qu'une pizza de fast food Ou que des burgers Même si évidemment Il y a de l'huile et tout Je pense qu'en apport C'est 100 fois meilleur Faut juste faire gaffe Aux quantités aussi Je pense Faut pas prendre trop de calories Walk to walk Y'en a un qui vient d'ouvrir à Nantes Je me demandais si c'était bien En vrai à Bordeaux C'était un peu mon repère En vrai des fois dans la semaine Quand je savais pas quoi faire Tu vas à walk to walk Tu te prends une petite boîte Une petite euro là Ça te fait ton soir Et t'es trop bien Le taille à côté de chez toi Fait des super beaux boon A part le neem dedans C'est assez lc Ouais Le neem et la sauce C'est trop bon Trop trop bon Les beaux boon C'est si bon Quel étage à la con Casse-en-nous Un autre à foutre ici Merci Onoli BF Pour les 3 mois de Twitch Prime Des bisous Merci Rebienvenue Rebienvenue La plume de Céleste Oui Tuise à l'huile d'olive Au walk to walk Je sais pas Mais y'en a combien Des walk to walk Attendez Référençons les walk to walk De France Je vais en acheter un Allez 1200 subs J'ouvre un walk to walk Walk to walk Numéro 1 De la street food asiatique En Europe No walk to walk En France Toulouse Toulouse Bordeaux Nouveau à Bordeaux Nouveau à Nantes Donc ils en ont ouvert Deux à Toulouse Enfin y'en a un Qui est déjà à Toulouse Mais y'en a un nouveau Qui va ouvrir bientôt Y'en a un qui était déjà A Bordeaux rue Saint-Catherine Ils en ont ouvert Un autre rue Saint-Rémy Mais genre rue Saint-Rémy Bah oui c'est là Donc ils sont limite à côté En fait Mais après ça à Bordeaux Y'a tellement de restaurants Concentrés en si peu De places Que t'as souvent Deux restos C'est les mêmes Mais ils sont pas loin L'un de l'autre C'est assez pratique Quand y'a beaucoup de monde Un l'un tu vas à l'autre Et un à Nantes Putain mais ils peuvent pas En ouvrir autre part en vrai Non la veste fait pas partie De la commande à risque douanier Cette veste m'a été apportée Par Xubi Le génie Le haut qui est à la victoire Saint-Rémy C'est à l'autre bout de Saint-Catherine Ouais c'est ça Mais bon ça reste quand même Assez proche Il est au début de Saint-Catherine Celui qui était déjà ouvert Proche victoire J'ai ramassé que deux bouquins Pourra en ouvrir un genre à quand Bah s'ils ouvrent à Nantes Bah après ça dépend Je sais pas comment ça marche C'est soit un mec Qui est responsable De pas mal de franchises Parce que pour qu'il y en ait d'ouvertes Dans Genre tu vois Il y en avait un à Bordeaux Un à Toulouse Et ils en rouvrent un Donc ça veut dire que potentiellement C'est soit le même mec qu'à tout Soit c'est un mec Un franchisé Qui est à Bordeaux Et qui a du coup Décidé d'en en rouvrir un autre Pareil pour Toulouse Genre un autre franchisé Qui a décidé d'en rouvrir un autre Nantes C'est peut-être un autre mec Enfin j'en sais rien Mais ça fait Ça parait bizarre Tu vois Tu peux apparemment Te franchiser chez eux Mais ils en ouvrent Pas tant que ça Je pense que ça pourrait marcher T'en ouvres à Paris Les gens ils achètent Nantes c'est l'élite J'aime l'humour Après Nantes c'est mieux que Paris Là dessus Là dessus il n'y a pas de soucis Tout est mieux que Paris Ils peuvent en ouvrir Autre part que Paris Dans tous les cas On devait nager un Ah Il y a Rosco qui brasse Merci beaucoup C'est Nailord Pour les 15 mois Voider les livres Bah soit on voide les livres Soit on garde pour le chest Il y a deux Il y a deux écoles On peut voider les livres On voide les livres On reprend en dessus C'est pas trop mal C'est safe C'est à dire qu'on va peut-être Avoir des bons objets Au chest Après la run est terminée On est guppy Deux de dégâts C'est bien C'est bien Black Blue Deliveroo Uber Heat On bien boosté Ce genre de resto Ah clairement Bah fouet Bah je pense que vraiment Walk to walk J'ai découvert Bah en passant dans la rue Ça passe pas inaperçu Parce que quand tu passes rue Sainte-Catherine Et que tu passes devant le walk to walk Tu vois les mecs C'est en cuisine ouverte Ils sont avec les walks Les flammes de 5 mètres de haut Comme Comme chef Michel Quand il fait Quand il cuit la viande Quand chef Michel cuit la viande C'est incroyable Alors là Étape obligatoire Grand Cognac Paf Et là il y a une flamme de 3 mètres Pour le spectacle Cognac Paf Il cuit la bavette Et Les flammes de 3 mètres Bah du coup Walk to walk Ça fait un peu ça Tu passes dans la rue Tu vois les mecs en train de De faire flamber les walks à l'infini Donc ça sent bon Et puis ça a l'air impressionnant Donc tu dis Ah vas-y Mais en plus de ça Oui si tu vas sur Delivo Sur Uber Eats C'est mis en avant Et puis Ça arrive en 2 secondes Parce que Bordeaux C'est pas si grand Walk to walk Ça ressemble beaucoup à Pitaya Alors attention Parce que là on va pas être d'accord Topicat Pitaya J'avais à Bordeaux Pitaya J'avais trouvé ça Immonde Mais j'y suis allé qu'une fois En fait le problème C'est que Pitaya Du coup j'y suis allé qu'une fois J'ai trouvé ça immonde Donc je suis jamais retourné Mais jamais Pitaya J'avais pris un Un pas de taille J'adore le pas de taille Il avait goût de peck citron J'ai fait bah plus jamais Je sais pas quel genre de gingembre Ou quel genre de Je sais pas De coriandre Désutilisé Mais mon Mon pas de taille J'avais goût De peck citron Du coup j'ai fait bah plus jamais En fait Et j'avais pas pris que ça J'avais pris un autre truc Avec de la viande de poulet Et tu sais Il y avait du poulet Des fois il était un peu nerveux Un peu Tu sais qu'il croque sous la dent Je fais bah du coup Plus jamais en fait Pitaya plus jamais Call chest Chef du mac Et team chien Quand tu connais Le goût du peck citron Ah ça c'est simple Tu fais la vaisselle Et puis tu retournes les verres Et t'oublies De les laisser respirer Du coup quand tu te resserres De l'eau avec ton verre Bienvenue Ça dépend peut-être des restos Ah oui c'est sûr De toute façon c'est des franchises En plus ça a le goût de l'odeur Ça a clairement le goût de l'odeur Mais Pitaya il est juste en face De walk to walk à Bordeaux Enfin s'il a pas fermé Je sais que des Pitaya Il y en a plusieurs à Bordeaux Moi je fais la vaisselle au cognac Comme ça au moins Pas déçu Alors la Pitaya moi je déconseille Mais après j'ai eu vraiment Une mauvaise expérience Mais walk to walk Je conseille Walk to walk là Poulet Nouille au blé Nouille au blé complet Poulet Brocoli Champignon Oignon Sauce qui pique 8,50€ Un truc comme ça C'est bon Ah Santosha je conseille Santosha je conseille Santosha je conseille Le Sharkway Le plat avec de la pâte de piment Et des grandes pâtes Du poisson finement coupé en tranches Le stream vaisselle au cognac Ah il y a des bons trucs à Bordeaux quand même Il n'y a pas le piment à Bordeaux Il n'y a pas le 3 fois plus de piment Il y a une vidéo Bye bye 2019 De Chef Michel Ah il fait quoi ? Ah bah je crois que Mintos L'a posté sur le Discord Mais je ne sais pas de quoi Parle la vidéo Je n'ai pas le contenu Qu'est-ce qu'il nous dit Chef Michel ? Ça montre qu'il est team chien C'est tout Il brasse avec ses chiens Il cuisine pour le chien Ah merde C'est légendaire Une vidéo de team chien Ah la Gothed à la cathédrale Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit Ce petit clin d'oeil Le clin d'oeil du jeu qui dit Pouet 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 Il fait des cuisses garnies pour le chien Hop Allez qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? J'ai vidé un litre 5 d'eau depuis tout à l'heure T'as un ping de malade en Bretagne Quelle idée C'est quand ton train ? T'as un train ce qu'il y a C'est sûr en 100% Voici ce qu'il fallait call Le cochon volant à Bordeaux Si ça existe encore Je ne suis pas allé non Mais vous savez que même Il y a des trucs très mainstream de Bordeaux Que je n'ai pas fait J'y ai vécu 4 ans Il y a des trucs que je n'ai pas fait Genre la fameuse entrecôtes là Comment ça s'appelle ? Si c'est ça Le resto là L'entrecôte là Il y a toujours 10 C'est un truc que je n'ai jamais compris ça A chaque fois je passais Je prenais le tram Je passais devant ce fameux resto L'entrecôte là Où tous les midis Il y a une heure de queue Et c'est des gens Tu sais qui bossent Et qui à la pause Vont manger à l'entrecôte Sauf que j'ai l'impression Qu'ils ne passent pas 3 heures de pause Ah non mais j'y suis jamais allé Parce que ça ne donne pas envie Ultra sur côté On m'a dit ça De toute façon je n'ai jamais eu envie d'y aller Parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup trop de monde Et puis que l'ambiance L'ambiance lunch de travail C'est discount Il y a le même à Toulouse Le même à Montpellier Il ne veut pas en suze Si 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 Tu payes hyper cher pour ce concert Si il va à 16h Il n'y aura personne L'ambiance jaune fluo Et la sauce trop grasse Ah c'est ce genre de Parce que j'en ai bouffé des bonnes Je peux pas aller souvent en brasserie sur Bordeaux Mais quand j'y allais Que ce soit des entrecôtes Ou des bavettes bordelaise Il y en a des bonnes Tech 0 c'est les éclairs qui partent entre les larmes Et je crois que l'entrecôte surtout C'est le genre de resto Qui jouit C'est le resto qui jouit D'une réputation extraordinaire Parce qu'à une époque Ça devait l'être Je pense que Il y a genre 15 ans L'entrecôte Tu te sais Ça devait être un resto mythique Où je sais pas Il y a 20 ans Je sais pas Il y a 30 ans On sait rien Et à mon avis Depuis ça s'est Voilà Ça s'est reposé sur sa réputation Et c'est devenu du lâcher Par du lâcher Ça s'est devenu mainstream Une tout surcotée Une tout tout Ça se trouve à une époque C'était ouvert que dans une seule des villes Si vous me dites que c'est à Toulouse À Montpellier Ça se trouve à l'époque C'était que à Bordeaux Ou à Toulouse À Montpellier C'est à cause de la sauce secrète Peut-être que dans 15 ans Tirez encore Autre fois plus de piment Ce sera dégueu Ouais Par exemple Pièce de théâtre ce soir Je sais pas 7 7 Run The Lost On va en faire une quand même On va en faire une Mais cette fois Cette fois on va pouvoir Comment dire Ah Dire au revoir à Youtube Non ce n'était pas le meilleur Le plus drôle de tous les streamers Qu'on se le dise Entre prolo Disent entre prolo Ils diffusaient en short peinard En faisant des poses de bâtard Et s'appelaient Shisha Shumoto Shisha Shumoto C'était pas le calvaire non plus Ses streams On les a même pas vus Ce qu'on aime C'est craché gratos C'est craché gratos Son chef graphique Et ses modos N'étaient pas des enfants de salauds Ils devraient se barrer chez Mythos Se barrer chez Mythos Oh la la Quel plaisir Au revoir Youtube Nous nous quittons sur ces nouilles d'an d'an Qui dans 15 ans seront dégueulasses Vous pouvez demander 100 cacahuètes Arrêtez Merci Cut is God Pour les 39 mois Merci beaucoup Avec Ganed Manet Qui faisait des minics à la con Tout le temps Même pendant les moments graves Et sérieux C'était insupportable Mon père Mon papa Gad Bon salut Il est si beau Putain Il est si magnifique Merci Xubi J'aime tellement les produits Les produits de qualité comme ça C'est à dire les produits fan made Enfin c'est plus que fan made là Mais De qualité Listro Régent pas mal aussi à Bordeaux J'y suis jamais allé Beaucoup de gens m'ont dit Le Régent ça passe Je me suis jamais pointé Ça avait pas l'air Très cher Mais bon Je me suis jamais pointé Call Boss pour la suivante Des points pour la team chien Par Trumi Les Nuit Dan Dan Le bar du boucher à Bordeaux Sympa À Bordeaux le fufu Le fufu pour les ramen Petit fufu ça passe Oh il y avait un bon chinois Oh il y avait un bon chinois à Bordeaux aussi Un restaurant chinois Traditionnel Mais genre Pas buffé quoi Ah il était bon celui là Pas buffé Non parce qu'il y en a un qu'on avait fait Qui était buffé aussi Et le Goobit venait de là C'est vrai que si vous savez pas d'où vient le mardi Goobit Enfin au delà du mardi Goobit Si vous savez pas d'où vient l'expression Goobit C'est parce que Il y avait un Il y en avait deux En vrai il y avait Il y avait un chinois Buffé à volonté à Bordeaux Qui était vraiment pas ouf Et une fois on s'y est pointé Et euh Les raviolis Vous savez les raviolis vapeurs Souvent les raviolis vapeurs De maigre qualité Ils ont souvent un peu goût de Tu sais Un peu goût de cul Un peu goût d'un Un peu goût de De sexe mal lavé quoi Et bah là Vraiment les Encore une fois Ça a le goût de l'odeur Et bah voilà Les raviolis vapeurs Ils avaient Goobit quoi Et du coup c'est venu de là On était à table avec les Avec les bro Et puis on fait bah Moi je fais mais non Mais ils ont goût de tub en fait Ils sont totalement Goobit Les raviolis Mais à côté de ça Il y avait aussi Il y en avait un Qui était incroyable Il y avait un buffet à volonté A Bordeaux Où c'était tout petit C'est genre il y a dix tables Et du coup c'est vraiment Buffet à volonté Mais tout est fait maison C'est à dire que le mec Fait tout maison Et il a même une télé Dans le restaurant Où il passe les vidéos De lui en train de faire Les pâtes maison Et aussi les glaces Parce qu'il a une espèce De planche à glace Où il fait les glaces roulées Vous savez c'est une plaque Une plaque chauffante Et il fait les glaces A la plaque chauffante Enfin une plaque givrante Enfin je sais plus comment ça marche Exactement Thermodynamique Incroyable ça Et lui pour le coup Ses produits étaient ultra bons Par contre il faut arriver tôt Avoir une table Et profiter de tous les plats A volonté Mais c'est un tout petit buffet Il fait genre deux plats par soir C'est un tout petit buffet C'est un tout petit buffet Sous-titrage ST' 501